Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le live d'EMO5 Un live qui sera intégralement consacré à Iréna Un shoot à venir sur notre bonne vieille Megadrive Avec nous sur ce plateau virtuel aujourd'hui On a le plaisir d'accueillir Kento Sama et Redcas Bonjour à vous, ils sont à fond sur le projet Hello Kento Sama, la forme ? Salut, ça va et toi ? Écoute, ça va bien, on va discuter ensemble de votre projet Et nous avons également, comme je disais, Redcas Hello, la forme ? Salut, ça va ? Alors, on a également avec nous notre ami Guillaume L'indéboulonnable taulier du MagMO5 Tout à fait Et donc Guillaume, évidemment tu vas avec nous aborder Les différents sujets de développement de ce magnifique jeu Et forcément il y aura également en fin d'émission Le petit coup de gueule de Guillaume du Mag Tout à fait On reviendra sur quelques news Enfin Guillaume, tu nous en reparleras en fin d'émission Alors je vais dérouler rapidement le plan de l'émission Donc on va parler de la genèse du jeu Donc avant de commencer le développement Comment ça s'est passé, tout ce qui est financement et compagnie On va parler du développement Des aspects financiers qui entourent le projet De l'environnement concurrentiel Et on abordera évidemment le thème du gameplay De la sortie Et on verra aussi comment se procurer une démo dès maintenant Pour pouvoir tester le jeu Et bien écoutez tous Je vous propose de commencer par la genèse du projet Donc avant de commencer Déjà en fait Comment le projet est né Et finalement pourquoi la Megadrive comme plateforme Qu'est-ce qu'il doit orienter sur ce choix ? Alors le projet comme il a commencé Mais vraiment c'était inattendu Parce qu'à la base Je m'intéressais à la programmation Megadrive C'était uniquement pour apprendre Comment dire C'était pour approfondir mes connaissances de la machine C'était tout Comme j'étais passionné par cette machine là Je me suis dit Mais voilà ça serait quand même bien De savoir comment elle fonctionne Pour avoir une meilleure critique des jeux en fait Parce que c'est vrai que moi Des sprites et tout Ça ne parlait pas trop Enfin j'étais pas trop technique à cette époque Et voilà Du coup je me suis intéressé à la programmation Grâce au SGDK Qui est un kit de développement Pour programmer en C Parce que sur Megadrive Il faut que tu développes en assembleur normalement Et heureusement que Stéphane La Longiville A créé ce kit Qui permet en fait de programmer en C C'est beaucoup plus on va dire On va dire plus facile Plus simple Voilà Et du coup en fait Mon but c'est juste de reproduire Un petit niveau de arrow flash En fait C'est juste la base Et du coup Je suis arrivé à un résultat assez rapide J'étais content Et du coup en fait Après j'ai présenté ça sur les forums Les gens étaient comme à dire Assez enthousiastes Et du coup J'ai continué un petit peu A l'améliorer etc J'ai trouvé un graphiste américain Qui s'est proposé Pour améliorer un petit peu Le téloté le rendu visuel Et de lui apporter une petite touche d'originalité Et du coup Je me suis commencé à continuer Mais juste pour le plaisir Vraiment juste comme ça Pour le délire Et du coup il y a eu une demande en fait On m'a dit Ouais est-ce que tu comptes faire le jeu Ça serait bien que tu fasses un jeu complet et tout Et au début j'étais très réticent Parce que je savais que développer un jeu C'était très difficile Très long Ça demandait beaucoup d'énergie Mais bon A chaque fois on me disait Allez non Faut que tu le fasses Faut que tu le fasses et tout Et du coup je me suis laissé Un petit peu emporter Et voilà Le projet a commencé comme ça Et on a commencé par un petit proto en fait Et c'était au niveau des dates C'était quand à peu près ça ? C'était en 2017 C'était fin 2017 Quand j'ai commencé vraiment A démarrer sur Megadrive C'était fin 2017 2018 on a commencé à vouloir faire un proto Donc du coup voilà Et on a vraiment on va dire Travaillé sur le proto De façon vraiment très sérieuse En début 2019 Où j'ai rencontré Red Kiss Voilà Elle a commencé à faire Les premiers dessins Et tout ça On a commencé à imaginer les personnages Voilà Et du coup on a fait un proto On a vraiment s'est dit On va faire un truc Pour voir juste un premier jet Pour voir ce qu'en pensent vraiment les gens Et voilà Parce qu'en fait Il y a beaucoup de gens Qu'on a entendu parler du projet Notamment Nous sur le mag La prime news que j'ai faite C'était suite en fait à l'AC 2019 Donc qui se déroule normalement en avril je crois Si je dis pas de bêtises C'est ça Et donc je pense que c'est là Qu'il y a plein de gens Qui ont pu jouer au jeu Sur une vraie Megadrive C'est ça Alors je me rappelle Déjà la première démo Qu'on avait faite Le premier petit proto Il bugait déjà je crois Il y avait un petit problème dessus Donc moi je me rappelle Parce que j'ai pas pu venir à cette époque Donc du coup C'était Fay Qui m'a dit Ah il y a un problème avec la démo et tout J'ai dit t'inquiète J'ai regardé le code source et tout Et en live J'avais mis à jour la ROM Pour qu'elle puisse fonctionner correctement C'était vraiment les tout débuts quoi Et après on avait retravaillé encore Après l'AC De façon un peu plus sérieuse De montrer un truc un peu plus abouti Au niveau de la démo Et comment s'est constitué l'équipe alors ? Alors au début Tu l'as dit quoi Mais après Comment ça s'est aggloméré En fait autour de ce projet ? Et bien en fait C'est que Tu sais Quand tu montres les vidéos Sur les forums et tout Forcément les gens Ils sont plus ou moins intéressés Du coup On va dire Deux filles en aiguille J'ai rencontré Kaot Qui faisait les musiques et tout Enfin Tout ce qui est sonore Et musique D'ailleurs c'est lui qui a fait Tu sais la fameuse voix Irina Genesis Metal Fury Au début là D'ailleurs c'est une voix Une voix Comment dire Faites à partir de Google Translate Si je ne dis pas des bêtises Si je ne dis pas des bêtises Qui a été un petit peu retravaillée Après Il y a eu Shining Qui m'a été présenté Sur le Discord de VTA Alors je ne sais pas si tu connais VTA Non VTA Studio Qui a fait Papi Commando Ok Ouais c'est un français Tout à fait Qui en plus récemment On a parlé de lui sur le Mac Parce qu'il a mis tous ses jeux gratos Tous les petits jeux qu'il a fait Sur Mac Drive Et sur PC Il a fait aussi d'ailleurs Papyrium Ne pas confondre avec un autre jeu Dont on parlera peut-être plus tard Mais qui est une parodie Voilà c'est ça Et en fait Lui il travaillait Enfin il travaillait toujours avec Shining Qui en fait Qui réalise pas mal de tests Sur les jeux Pour vérifier s'ils fonctionnent bien Etc Et du coup Il s'est proposé Il m'a dit Tiens j'aimerais bien travailler sur Arena Et donc voilà Donc on a eu un bêta testeur Qui a pas mal débugué Toutes les versions Franchement D'ailleurs je le remercie beaucoup Parce qu'il a fait un gros travail De débugage C'est grâce à lui Que ça tourne aussi bien Et voilà C'est tout Après On a rencontré Space Castle Qui est un américain Qui a remplacé Kaot Parce que Kaot Il ne pouvait plus travailler sur le projet Parce qu'il n'avait plus forcément le temps Etc Et donc du coup C'est Space Castle Qui a pris le relais Et d'ailleurs Tu as pu voir la mise à jour Au niveau des musiques C'était complètement différent Et puis voilà On est aussi tête sur O J'allais l'oublier Mais Il va pas être content si je l'oublie Tetsuro qui s'occupe en fait Il travaille un petit peu Surtout en fait Il m'aide beaucoup Il m'épaule beaucoup dans le projet Il me donne beaucoup de conseils Il m'écoute beaucoup aussi Quand j'ai besoin d'un petit peu d'aide Je sais pas Un truc graphique Ou un petit avis Quelque chose Il est toujours disponible pour moi Je le remercie beaucoup Parce que c'est vraiment très important Pour le projet Je voulais savoir pour le son Space Castle Il fait que la musique Ou il a fait aussi le sound design Alors il fait aussi le sound design Parce que je le trouve particulièrement réussi C'est ce qui fait un peu le côté Vrai jeu Megadrive C'est qu'il y a plein de voix partout On est tout de suite dans l'ambiance Et tout C'est vrai que ça a l'air de rien Mais c'est tout de suite Ce qui fait la différence Entre un jeu vraiment amateur Et un jeu sérieux C'est souvent le son Malheureusement c'est souvent Ce qui pose le plus de problèmes Aux développeurs C'est ça Et moi pour le jeu Ce que j'ai toujours voulu avoir C'est des voix Des digits un peu partout C'était compliqué Parce qu'à cette époque là Avant que je rencontre Space Castle On savait pas trop Vers qui se tourner Parce que je voulais Une voix un peu japonaise Ou bien américaine Et c'était pas forcément facile De trouver des personnes compétentes Et volontaires aussi Et du coup En fait il s'est proposé Il m'a dit Je connais quelqu'un Un américain Et il fera les voix Pour le jeu et tout Et gratuitement Je trouvais ça super cool Et le rendu Pas trop mal finalement Donc voilà Et après pour transcrire Les digits Vers le format Megadrive Ça pose pas trop de problèmes Il y a pas trop de pertes Ou quoi que ce soit Il y a de la perte Ah si forcément C'est super compressé Et le son peut aussi grisiller Parce qu'au niveau du DMA Et tout C'est assez compliqué Du coup il faut trouver Vraiment le juste milieu Vraiment le juste milieu Pas faire des voix trop longues Parce qu'on est sur Megadrive Et les sons sont ultra compressés Oui mais t'avais des sons Digitalisés dans certains shoots A l'époque déjà Et en fait T'as peut-être des différences De rendu Selon les modèles de Megadrive En fait Puisque tous n'avaient pas Le même circuit son En fait C'est ça ouais Faut voir ce que ça donne Sur différents modèles Alors du coup T'as une campagne Kickstarter Qui est en cours Là actuellement D'ailleurs ce serait peut-être Pas mal qu'on mette le lien On va le mettre Dans le chat Et comment ça se passe Comment s'est passé le lancement Comment ça se passe actuellement Déjà pourquoi le Kickstarter aussi Est-ce que c'était Bah oui Alors Alors déjà Pourquoi le Kickstarter Déjà pour nous C'est une façon de valider Le projet en fait Déjà Parce qu'en fait L'étape Kickstarter Ça permet de voir Si vraiment les gens Ils veulent vraiment le jeu En fait Parce que vous savez Il y a beaucoup de gens Qui vous disent Ouais mais j'aimerais bien L'acheter J'aimerais bien jouer Mais une fois que le jeu Est sur le marché Voilà On sait pas trop Le nombre de ventes Qui va se passer Ça peut être Je sais pas 100 copies 200 copies On sait pas trop en fait Et Comme c'est beaucoup d'énergie Alors il y a la passion et tout Mais bon C'est comme beaucoup d'heures Beaucoup D'art de travail Et d'énergie On voulait vraiment être sûr Que le jeu soit intéressant Pour les gens en fait Voilà Et du coup Le Kickstarter Permet de confirmer ça Après Bon il y a aussi Une manière aussi Comment dire De donner un petit coup de pouce A l'équipe Bien que là Pour cette campagne En fait Il faut savoir que Les coûts de production Sont très élevés D'ailleurs on a fait On a fait Comment dire Le jeu ne coûte pas très cher 45 euros Pour l'édition de base Pour la cartouche en boîte Donc 45 euros Et en fait On gagne très peu Au niveau Enfin au niveau des bénéfices Franchement C'est pas beaucoup Donc il faut savoir On en parlera justement Dans le volet financier Un peu Dans le prix du support Etc Ce sera vraiment intéressant Donc voilà Les coûts de production Sont vraiment énormes Donc là C'est pas vraiment En fait La démarche C'est pas de se faire Un billet Comme ça De se rémunérer Vraiment Là c'est vraiment C'est pas des cacahuètes Mais c'est pas beaucoup Parce qu'on doit tous partager Donc c'est pas beaucoup Là c'est plus vraiment Pour valider le projet Pour être sûr Que les gens sont derrière le projet Et voilà Estimer une marque de cartouche A produire aussi Parce que c'est vrai Que c'est souvent La difficulté de ces projets là C'est que Après il y a aussi Dans le côté On va dire Je dirais pas du marketing Mais faire un Kickstarter Ça fait quand même Une belle publicité Pour le projet Ouais C'est clair Alors donc on peut dire L'objectif Il a déjà été atteint En fait Il a été atteint Même assez rapidement Bon là Ça fait un petit bout de temps En même temps qu'il a commencé Le Kickstarter A été lancé C'était le Je dis pas de bêtises C'était le 11 janvier C'est ça ? C'est ça A midi Et l'objectif Il a été atteint Au bout de combien de jours ? En 6 jours En 6 jours Ah ouais Donc ça va quoi C'est vraiment top Pour être validé Il est vraiment validé Du coup Comment ça se passe ? Parce que je crois Que vous aviez prévu Des objectifs additionnels ? Alors non On n'a pas prévu Parce que j'étais contre ça Dès le départ Parce que pour moi J'estime que Quand on vous propose Un projet Un jeu Il n'y a pas De choses qui doivent s'ajouter Au niveau du contenu Parce que c'est une fois Quand j'ai pensé le jeu Pour moi Il était déjà très complet Alors quand on me dit Ouais mais tu peux rajouter Un niveau Tu peux rajouter ceci Mais en fait c'est compliqué Parce que rajouter un niveau Ça prend de la place Sur la ROM Et sur Megadrive On n'a pas beaucoup de place Sur la cartouche Et donc Je n'ai pas envie De m'engager Sur quelque chose Que je ne pourrais pas tenir Parce qu'un niveau Justement Tu as quoi en place Sur les cartouches Que vous avez choisi ? C'est à dire Le volume des cartouches Justement Le volume du jeu Et de la cartouche Classique On a 4 MB Classique Comme sur tous les jeux Megadrive Non tu en avais à 12 Mais en tout cas Oui sur la plupart C'était 4 On est d'accord C'est même aller Beaucoup plus loin Patreon encore une fois Je crois que le maximum A l'époque Il me semble C'était Je crois que c'était 32 Si je ne dis pas de bêtises C'est ça 32 c'est quoi ? C'était vraiment Sur la fin Parce que déjà Le Street Fighter 2 Champion Edition Edition était à 24 Ce qui était déjà Plus que les 16 De la version Super Nintendo Ce qui était un petit peu Le petit coup cool Et je crois que Sur la fin Il y en avait quelques-uns À 32 Je ne saurais plus dire Lesquels Mais il me semblait C'est ça Ok Donc on a donné le lien Vers le Kickstarter Du coup C'est cool On passe au développement Vous voyez d'autres choses À rajouter Sur la jeunesse du projet ? Ben disons que C'est un projet Quand même Comment dire Il a beaucoup évolué Graphiquement Et sans cesse Il a beaucoup évolué Après pareil Sur le moteur Il a été complètement refait De A à Z Les musiques ont été refaites En fait c'est un projet Qui évolue constamment En fait C'est que souvent On partage des choses Les gens disent C'est super C'est joli Mais on ne s'arrête Jamais là Toujours On est sur Cette envie De faire mieux À chaque fois Pareil Pour la démo Qu'on avait sorti Pour le KS Il y a eu beaucoup De retours Au niveau du game design Ou des petits réglages Ou des petits réglages À faire La semaine même On était déjà dessus On a déjà fait des modifications Là je suis en train De refaire carrément Le level design Graphiquement Ça a beaucoup changé Même là aujourd'hui J'ai encore reçu Des nouveaux assets Qui font que C'est encore plus joli Il y a plus de couleurs Là je suis en train De travailler sur Une nouvelle mise à jour Qui fait que En fait Toutes les couleurs ont changé Les ennemis Les animations Tout a changé Et ben voilà En fait Le jeu ne ressemble Jamais vraiment A ce qu'il était Il y a quelques jours avant Ou quelques semaines Ou quelques mois On a une petite question De chat de Maiden Cloud Est-ce que tout a été fait Avec le SGDK Ou est-ce qu'il y a eu besoin De faire de l'assembleur aussi Alors franchement SGDK est vraiment Très complet Ce soit au niveau Enfin bas niveau Et haut niveau Franchement très complet J'ai fait un tout petit peu D'assembleur Mais c'est vraiment Pour des petites choses Qui étaient manquantes Comme par exemple Récupérer La région de la console Et voilà C'est tout Des petites choses Comme ça Des petites fiatures Qui manquent Mais c'est vraiment Voilà On regarde dans les registres Pardon Mais c'est pas vraiment De l'assembleur pur On fait vraiment Des instructions Etc On passe à la partie Développement Ouais On a déjà emboîté dessus D'ailleurs Grâce à la question De Maiden Cloud Alors Le nombre de personnes Sur le projet Et leur rôle T'en avais déjà un petit peu Parlé quoi Globalement Donc Tu peux rappeler un peu Les chiffres clés En fait Alors Si je dis pas de bêtises On est 5 Officiellement Il y a Red Kiss Qui s'occupe Tout ce qui est Concept art Illustration Et tout Enfin Vraiment un très bon travail Je la remercie vraiment Parce que ça donne vraiment Une belle image au projet Ça permet un petit peu D'imaginer l'univers Et tout Très important On a ensuite Oko Qui s'occupe Tout ce qui est GFX Voilà C'est lui Qui fait tous les graphismes On a après Shining Qui est beta tester Et aussi Qui contrôle la qualité du jeu Si il y a un truc Qui lui plaît pas S'il trouve que le niveau Est trop difficile Que ça convient pas Il me le dit Il me fait beaucoup de retours Et on a Space Castle Qui s'occupe De la partie Son Enfin Musique et son Voilà Et comme je l'avais dit Tetsuro Qui est un petit peu Le couteau suisse de l'équipe Qui s'occupe un petit peu De je sais pas De faire plein de petites tâches Vives et variées Voilà Ok Les outils de développement On en a parlé en fait Enfin t'en as parlé Pour ce qui est De l'aspect programmation du jeu Mais il y a d'autres outils Bien sûr Pour tout ce qui est Musique, graphisme Etc Tu vois un peu La liste des outils Que toute l'équipe Peut utiliser Ou Red Kiss aussi Ouais En termes de graphisme Étant donné qu'en fait Oko et moi Comme je suis comme cet artiste On travaille en fait en binôme Donc je lui donne des fois Des éléments Qu'il va reprendre en pixel Et inversement Donc lui j'essaie Il travaille avec le logiciel Asprite J'utilise aussi Pour faire tout ce qui est pixel art Et moi en termes d'illustration J'utilise essentiellement Photoshop D'accord Et sur la partie son Etc Vous voyez d'autres logiciels Qui sont utilisés ? Alors sur la partie son Ça va être Diffle mask Voilà Uniquement quasiment Bah c'est tout C'est tout ce que C'est tout ce qu'on utilise Après pour le reste Je sais pas du tout Pour tout ce qui est Génération Des sons Voilà Tu vois d'autres outils Comme ça De développement Qui ont servi pendant le jeu Ou pas ? Ah oui bien sûr Après moi j'ai mes propres outils Que j'ai programmés Ouais Pour m'aider à conceptualiser les niveaux Voilà Il y a aussi Tilead Qui est très utilisé Pour générer la map Et en fait Si tu veux C'est que mes outils Ils vont récupérer Les informations de Tilead Ils vont les préparer directement Pour que je les mette dans le code Voilà Comme ça j'ai rien à faire C'est automatique T'es la map des ennemis La map Enfin tout ce qui est Tilead Etc Tout est automatique Parce que sinon On perd beaucoup de temps Avec ça D'accord Pareil T'es aussi J'ai fait un outil aussi Pour générer les fontes Tu vois Parce que chaque fois Il faut tout se taper à la main Genre j'en avais marre Donc du coup En fait je prends On va dire Je fais créer une fonte Ou je la dessine Et puis tac Automatiquement c'est généré De manière automatique Ces outils Tu les mets à disposition De la communauté du coup Ou pas ? Alors J'aimerais J'aimerais Mais c'est compliqué Parce qu'en fait Tu sais C'est pas que c'est fait à l'arrache Mais si tu veux Ça remplit On va dire Un cas de figure Très spécifique Tu vois ce que je veux dire C'est assez rigide J'ai fait aussi par exemple Un outil qui permet De gérer les palettes Tu vois D'appliquer des palettes A différents sprites Etc Là tu vois C'est encore expérimental Tu vois Tu peux pas Le balancer comme ça Parce que Voilà Il suffit que quelqu'un me dise Ouais mais Moi je comprends pas Ça marche pas comme ça Ou je sais pas trop Comment l'utiliser J'aurais pas forcément Le temps de répondre D'accord Après sur le long terme Tu vois Je pense qu'en artiller le projet Je vais un petit peu peaufiner tout ça Et je vais le mettre à disposition Bien sûr Yes Du coup le temps de développement Alors c'est encore en cours Mais tu Vous évalues à combien en fait La totale Alors Actuellement on va dire On va faire une généralité Enfin On va faire un truc à rendu Je pense que ça fait deux ans Qu'on travaille sur le projet Mais sur des rythmes très différents Parce qu'à l'époque Moi je travaillais pas tous les jours dessus Parce que j'avais J'avais un boulot à plein temps Et Voilà Je travaillais un petit peu le soir dessus Et le week-end Donc ça allait très lentement Puis après C'est que vraiment Dernièrement C'était Fin 2019 On va dire 2020 J'ai arrêté de travailler Je me suis dit maintenant Je me concentre à fond sur ce projet Et là voilà Ça a commencé vraiment À avancer À évoluer Et moi je pense que pour le finir Bon après c'est optimiste Mais je pense qu'on a encore Je pense que dans six mois On peut boucler le projet Mais on va se réserver un petit peu Si tu veux un petit peu de temps supplémentaire Pour vraiment tester Améliorer Le game design Pour vérifier que tout est ok Parce qu'en fait Le moteur Il est fini Quasiment tout est terminé Les outils sont faits Ce qui manque C'est en fait C'est les ressources C'est les musiques Et les GFX D'accord Oui c'est le problème Quand on fait des jeux sur cartouche C'est qu'on ne peut pas les patcher Après Donc il faut mieux Que le jeu soit bien terminé C'est ça C'est vraiment On veut vraiment faire le jeu Enfin on va le terminer Et puis après On va vraiment le passer Par beaucoup de tests On va essayer d'améliorer des choses On va essayer de partager la ronde Pour avoir des retours Etc Ben il est sûr Que quand il sort On n'y touche plus C'est bon C'est fini C'est fait Et tout fonctionne correctement Yes Alors on en avait parlé un petit peu Or enregistrement Les anecdotes de dev Est-ce que vous en avez De petites choses rigolotes Qui sont passées Pendant le Pendant la Alors j'en ai une J'en ai une C'était quand la démo proto Elle est sortie Enfin elle est sortie C'était un jour avant J'étais tout excité Je disais allez Il faut la balancer Il faut la balancer et tout Elle me disait Ah non vas-y arrête Kento Il faut vraiment qu'on prenne le temps De la tester et tout Sois pas sûr comme ça et tout J'ai dit ah maintenant Mais je suis sûr de mon code Et tout Il n'y a pas moyen C'est bon Et en fait S'il se trouve que La dernière minute Juste avant de poster La démo Il y avait un bug Il y avait un gros Illégal erreur Quelque part Un pointeur Qui faisait le con Et du coup Bon ben J'ai dû retravailler dedans Je dis bon ok Vous avez raison On va prendre le temps De sortir la démo et tout Et du coup C'était bénéfique Parce qu'en fait C'était nickel Ok T'as réussi à identifier tout de suite Ouais Niva Non non vas-y Vas-y C'est la question Identifier oui Parce qu'en fait Dès que tu m'apportes Pas mal de détails sur le problème Tu me dis quand ça plante Et quelle action tu as fait avant Ben comme je connais le code J'arrive à déterminer Forcément Qu'est-ce qui s'est passé Tu vois Je me dis ah ok d'accord Je comprends en fait Voilà Donc ça c'est pas Les bugs sont faciles à résoudre Voilà Après Ouais je me rappelle Elle est plutôt rigolote C'est la RGC 2019 Alors c'est un événement Dédié au développement De jeux rétro Qui est un mot Et en fait Je devais passer sur scène Tu sais Pour présenter le projet Et c'était un dimanche Et je me souviens J'avais préparé un truc Bon assez Assez original J'avais mis comme introduction C'est l'introduction Enfin un passage De full metal jacket Où le commandant Il s'est bien énervé Et tout Et c'était pour capter L'attention de la salle Tu sais On l'avait mis bien fort Et tout Mais manque de peau Le micro ne marchait pas La vidéo ne marchait pas Donc Le câble HDMI Pareil qui déconnait Donc en fait Si tu veux C'est que Tout le monde s'est retourné D'un coup M'a regardé C'est vraiment très captif Tu sais C'est ça et tout Tu sais T'avais un général Qui parle comme ça Et ben Ça fait un flop Parce qu'en fait Tant qu'on est dans les câbles Et tout Ben en fait On a perdu l'attention des gens En fait Et du coup C'était une présentation Plus ou moins ratée Parce qu'en plus J'avais même pas beaucoup de temps Pour passer avec le projet Même pas deux minutes Une minute Même pas Donc voilà C'était assez tendu Et assez drôle En fait Quand j'y repense Ouais c'est ce qu'on appelle L'effet Bonaldi En fait C'est que tout marche bien Avant qu'il faille que ça marche Mais une fois que tu lances C'est pas qu'à ta Voilà Quand tu veux faire la démo Ça passe des fois Des fois ça peut tomber à l'eau Ouais Letkis tu disais Ouais Dans les anecdotes Ça c'est les anecdotes de développement C'est au niveau du sound design Il y a le mini-boss Enfin le mini-boss Que tu as à Saber Donc le mecha-blog Tu as au milieu Il a un bouclier Et je me souviens Que la première fois Quand on avait fait Que Space Castle A fait le sound design Le son ça ressemblait A une sorte de son plastique En fait Et à ce moment on se disait Que c'était pas possible On pouvait pas laisser Un son plastique Sur un mecha Qui est censé être Un milieu de boss Et je crois Qu'il a dû Il a dû s'y reprendre Peut-être à 3 ou 5 fois J'ai vu cette première fois Mais on en a eu plein Des versions de Bookie Avant de trouver Ce son un peu métallique Mais en fait C'est un peu normal Parce qu'en fait Tu sais C'est que Les sons Quand tu les fais Sur l'ordinateur Ils ont Comment dire Une sonorité Complètement différente Une fois qu'ils sont compressés Et qu'ils passent Dans la Megadrive C'est vraiment T'as un son Mais quand ils sont dans la Megadrive C'est autre chose C'est intéressant ça C'est toujours très difficile D'avoir vraiment Une bonne sonorité Tu sais Mais c'est vrai Que quand je repense Au développement Les premiers piots Du Blast C'est totalement différent aussi Ouais T'es vraiment obligé De passer à la pratique En fait A compiler le jeu Et puis l'envoyer Dans la console Pour vraiment voir Ce que ça donne C'est une grosse perte de temps Parce que tu sais A chaque fois Que tu recompiles la ROM Bah oui On va transiter Sur la cartouche Faut tester Ok Même au niveau des volumes Parce que des fois On m'avait fait remarquer Que les volumes Enfin le niveau Enfin le mixage N'était pas bon Mais c'est très difficile Parce que sur l'émulateur Ça sort pas comme sur un CRT Tu sais C'est très compliqué En fonction d'un sonneau Donc là Tu vois On a vraiment blessé Tous les volumes Mais bon J'ai eu des retours Comme quoi Le son était un petit peu Trop faible Tu vois Donc c'est très difficile De trouver Ça dépend Ça dépend de l'appareil Qui va te rendre ça Et ça dépend aussi Comme je disais tout à l'heure De la Megadrive C'est ça Parce qu'il y a vraiment Apparemment des variations de son En fonction des modèles Entre les premiers Et les derniers C'est ça Yes On passe sur l'aspect financier Vous voyez d'autres choses À rajouter Sur le côté développement De la force Il y a beaucoup de choses À suivre sur le développement Ça pourrait durer Toute la fin de l'après-midi Vas-y Sur les points Les plus importants Selon toi Alors les points Les plus importants Je dirais que Quand j'ai refait Ce nouveau moteur On va dire Je l'ai vraiment optimisé Enfin Afin que ça tombe vraiment bien Qu'il n'y ait pas un ralentissement J'étais vraiment Alors c'était vraiment Comment dire C'était vraiment un défi Vraiment un challenge Il fallait vraiment Qu'il y ait beaucoup de sprites À l'écran Et que ça ne ralentisse jamais Et c'est pas facile C'est vraiment pas facile Ce genre de choses Parce que ton code Doit vraiment être Irréprochable Vraiment optimisé Et très rigide aussi Donc c'est pas évident Donc j'espère que les joueurs Vont apprécier quand même Que ça tombe plus ou moins bien Après c'est vrai Que dans la démo Qu'on a présenté C'est vrai qu'il n'y a pas Non plus beaucoup de sprites En même temps Il faut savoir que ça a été voulu C'est du succès C'est du game design Qu'on peut très bien mettre Beaucoup de sprites à l'écran Ça ramera pas en fait Voilà Sinon que dire d'autre Sur le développement Ça a été long Ça a été très long Vraiment Ça n'a pas été évident Pour que ça tombe aussi bien Que ça Il y a des périodes plus compliquées Il y a des périodes Où il y a tout qui s'emboîtait Et qu'il se passait bien Parce qu'on est porté Ouais c'est ça Donc je suis vraiment très content D'avoir fini le moteur Franchement C'est vraiment un soulagement Tu ne peux pas savoir Parce que tu sais Game design La première démo était peut-être Un petit peu très pauvre Parce que je me suis vraiment Focalisé sur la technique Qui fait que le temps Consacré au game design Est vraiment relativement faible En fait D'accord Il y a une question de chat Du coup Est-ce que les limitations De couleur de la Mega Drive Ont été un problème Pour vous ? Ah oui Ah oui Un très gros problème Ça c'est un très gros problème C'est très compliqué En plus là Ce n'est pas très visible Sur la démo actuelle Mais les ennemis En fait ils clignotent Il y a une palette Qui est dédiée Justement rien qu'à ça En fait Si tu veux C'est que T'as l'ennemi Enfin les ennemis Ont une palette Au niveau de l'annexe C'est la palette Numéro 3 Et si tu veux T'as une dernière palette Qui est dédiée En fait Si on switch De palettes Dès qu'ils se font toucher Ils passent à notre palette Ça fait qu'ils ont Une couleur différente En fait D'accord Donc ça veut dire Qu'en fait En réalité On n'utilise que Trois palettes Pour la coloration Du niveau Et c'est très compliqué Là on a refait Une mise à jour graphique De manière à optimiser Vraiment Et cette fois-ci Maintenant Les ennemis Utilisent la même palette Que le joueur C'est-à-dire Que t'as une palette Commune A tous les sprites Mais du coup On aura une palette Donc c'est très compliqué C'est vraiment un travail D'optimisation Et là Oko Il fait un travail de fou Franchement Quand je le vois faire Quand je vois Qu'il optimise les couleurs A chaque fois Il me sort des trucs Là C'est vraiment Je me dis Il faut vraiment Très talentueux Pour réussir A travailler Avec aussi peu de couleurs Et toi Réjit Ça a été un problème aussi Cette gestion De la palette des couleurs Ça t'a posé problème Ça m'a posé problème Mais pas de la même manière Que Kento Puisque après Justement Oko Faisait une optimisation La plupart du temps Quand je faisais des concepts Donc après Il m'avait bien expliqué Donc effectivement Quand j'ai fait certains concepts J'avais cette limitation de palette Et effectivement Ça rend quelque chose compliqué Mais au moins Dès qu'on dessine quelque chose On va directement à l'essentiel Voilà Tu tenais compte De cette contrainte Dès le côté création En fait C'est ça Justement Pour que le pixel artiste derrière Quand il reprenne mon concept Il n'est pas A refaire une optimisation Et à redégrader les couleurs D'accord On est déjà Un visuel de base Je voudrais aussi rajouter un truc C'est qu'en fait Tu sais Quand tu On va dire Quand tu veux mettre à jour Une palette graphique Enfin une palette Imaginons La difficulté Enfin Ce qui est compliqué Ce qui demande du travail C'est qu'en fait C'est que tu dois mettre à jour Toutes tes sprites Tu ne peux pas dire Que ce sprite là Aura telle couleur En fait C'est comme Tu es limite à 4 palettes Il faut mettre à jour Tous tes sprites Etc Donc Si tu veux C'est que Imaginons que tu vas améliorer L'aspect Au niveau des couleurs D'un sprite Mais il faut que Tous les sprites Voilà Ce sera une mise à jour Que tu devras faire Il faudra que tout correspondre En fait Il faut trouver la combinaison Qui marche sur tous les sprites En même temps C'est ça Après tu vois C'est pareil Imaginons que demain Je vais mettre à jour Que je change complètement La couleur du vaisseau Bah du coup Il faudra aussi Que tu vois Le hub Il faut qu'il bleue aussi Avec du vert Il soit aussi mis à jour Il faudra trouver les bons tons Et c'est vraiment pas très chaud Ouais c'est chaud Et ça demande aussi Un travail au niveau du code Parce que moi Il faut que je mette à jour Etc Donc voilà Donc c'est pas Et je me demandais Au niveau du développement Vous avez été gêné par la pandémie Ou comme vous travaillez à distance Ça n'a rien changé pour vous Alors on a toujours travaillé par distance Donc c'est pas un problème J'ai rien dit au contraire Au contraire Je me souviens Que j'avais même mieux travaillé Depuis qu'il y a eu la pandémie Alors après oui Enfin forcément Tu travailles mieux Mais si tu veux C'est que T'as toujours des contraintes Au niveau de ta vie familiale Etc Donc C'est un petit peu compliqué Les choses On va dire Bah forcément Si t'as les gamins Toute la journée avec toi C'est pas comme si Ils n'étaient pas là Tu vois C'est pas la même chose Mais bon On va dire que Ça n'a pas été trop un problème Mais c'est vrai D'ailleurs on a pu constater Qu'il y a beaucoup de jeux Ombrou Qui ont été développés Pendant la pandémie Presque Elle a été bénéfique Au Ombrou Si on peut trouver Un côté positif à ça Il faut bien s'occuper Yes On va passer du coup A l'aspect financier Si vous voulez bien A moins qu'il y ait des choses A rajouter Et avec une question Que je me pose Depuis un bon petit moment Et peut-être Vous aussi dans le chat C'est Est-ce que vous faites ça A plein temps Ou en fait Est-ce que Vous avez un boulot à côté Ou comment ça se passe Concrètement En termes d'organisation Du planning Alors moi concrètement Moi ça attend Moi c'est Je ne le cache pas Sachant qu'en même temps Je joue sur plusieurs tableaux C'est que j'ai entamé Une formation Mais bon Comme à la distance Donc Ça me convient parfaitement Puis c'est une formation Sur le développement web C'est une chose Que je maîtrise assez bien Donc en fait Tu sais les cours Même le prof Il me l'a dit Il m'a dit Tu te connectes le matin Et tu fais ce que tu veux Donc Ce n'est pas un problème Donc voilà Après chaque temps Redkis C'est très différent Oui Moi je travaille Et en fait J'ai toujours été Freelance artiste à côté Parce que je ne le fais pas A plein temps Donc j'ai un travail Et après le soir Je travaille sur Irina C'est pour ça Que du coup Quand on a eu Le premier confinement J'étais en télétravail C'est pour ça Que j'ai mieux travaillé Parce que je n'avais pas Des temps de transport A faire etc Donc du coup Et c'est justement Le premier mois Au mois de mars Le premier mois Du confinement Où j'ai terminé En fait La cover D'accord Effectivement Tout le temps Que tu consacrais Au transport Déjà Tu as pu le passer Là-dedans C'est ça Habituellement Le temps dans les transports Il me servait justement A regarder ce qui se disait Sur Discord Les choses que j'avais à faire Ou sur quoi j'étais en train De travailler pour le jeu Intéressant Bon bah ça a au moins Apporté ça Ce malheur Je vais juste parler Pour Shining Qui fait les tests Lui par contre Il a un travail Donc lui Dès que je lui passe une ronde Donc il me teste ça Dès qu'il peut le soir Ou le week-end Space Castle A mon connaissance Je crois qu'il a un travail Je ne suis pas sûr Mais Il me semble qu'il a Pinté en tant que Sound designer Je crois Je t'avoue J'ai un doute Parce que je sais Qu'il a changé Dernièrement Oko lui par contre Pareil il est comme moi C'est à temps plein Voilà Et Tetsuro On va dire C'est à temps plein Mais lui comme Tu sais On va dire Par moments Il travaille sur ses projets A lui Des fois il vient m'aider Ou on va dire Que On va dire Ça t'emple Ok Il y a une question intéressante De Made in Cloud Est-ce que vous avez estimé Combien de ventes physiques Il faut faire Et vers quel prix Pour que cela puisse être viable A plein temps Pour les personnes Qui sont à plein temps Alors franchement Non on ne l'a pas fait On ne l'a pas fait On ne l'a pas fait Effectivement Mais Voilà Je pense que ce soit viable Il faudrait vraiment Monter le prix De la cartouche Il faudrait au moins Que ce soit dans les 70 euros Un truc comme ça Après je sais que ça paraît beaucoup Il y a beaucoup qui me disent Ouais mais c'est pas possible C'est un jeu Megadrive Et tout C'est trop cher Etc Je les comprends parfaitement Ça fait très cher Mais le problème Il faut savoir Que c'est presque De l'artisanat En fait Là quand tu fais un jeu Tu passes beaucoup d'heures dessus Tu n'as pas d'outils Qui vont te faire le jeu pour toi Tu n'as pas d'Unity Tu n'as pas une Unreal Engine Etc C'est vraiment Tu codes à la dure Il y en a qui font ça En assembleur Même les graphismes Et tout C'est assez compliqué Ça prend beaucoup de temps Et les cartouches Elles coûtent cher Je veux dire Un CD-ROM Un Blu-ray Je ne sais pas combien ça vaut Une cartouche On va dire vraiment Au rabais Tu l'as à 14 euros Ouais d'accord Je crois Mais attends Je ne suis pas débêtisé Le PCB avec de l'ice RAM C'est 13 euros Et le Shell Enfin la coque Ouais la coque Je crois que tu en vendes Dans les 3 euros Un truc comme ça Donc après Tu comptes aussi La boîte Plus l'étiquette Le mode d'emploi Etc En fait Quand tu la vends à 45 euros Ta cartouche Tu ne gagnes pas grand chose dessus Donc voilà Il faut vraiment vendre En grosse quantité Pour vraiment te faire Un petit bénéfice Mais voilà On parle d'un marché de niche La Megadrive Même si elle est populaire L'Hombro Ce n'est pas non plus Quelque chose Voilà Que tu trouves Dans des rayons Chez Scoregame Enfin je crois Qu'il n'y a plus Scoregame C'est assez compliqué Comme question Ouais carrément Qu'est-ce que Alors on avait noté Comment se passe le financement Mais ça on en a déjà parlé Est-ce que tu as des Est-ce que vous avez prévu Des limitations techniques Pour faire barrage A tout ce qui est Everdrive Cartouche programmable Etc Non C'est quelque chose Qui a été prévu Ça non pas du tout Non non Je pense que Non non C'est Voilà Celui-là qui a caché De la ROM Il est libre de faire Ce qu'il veut avec Après maintenant Je pense que Tu veux me parler De piratage Que la ROM Se retrouve sur internet Après bon J'ai envie de dire D'un point de vue développeur On va dire Je préfère que le jeu Se retrouve sur internet Qu'il soit joué Par un maximum de joueurs Même s'ils n'ont pas payé Parce que Voilà Je préfère que le jeu Soit joué tout simplement Après je pense que Voilà Le Kickstarter a quand même Bien marché On a quand même Plus de 730 backers Si je ne dis pas Des bêtises Donc ça fait quand même Un bon chiffre Donc voilà Je suis assez satisfait Quand même Après bon Je pense qu'il y aura Quand même des gens Qui vont l'acheter Quand le jeu sera sorti Donc voilà On va dire qu'il n'y a pas De protection De limitation Ni quoi que ce soit Oui Tu peux acheter Sur le Kickstarter Aussi juste la ROM Si tu veux C'est ça Voilà Pas que la version physique Voilà Je pense que Je pense que Celui-là qui a acheté la ROM Il peut jouer sur un Everdrive Ou sur l'émulateur Voilà Il fait ce qu'il veut Je pense que Alors le but Ce n'est pas non plus De mettre des barrières Des limites aux gens Parce que sinon Là on ne s'en sort plus Sur l'aspect financier Vous voyez d'autres choses À rajouter Ou Non Je pense que J'ai bien parlé Par rapport au coût de production Ça coûte assez cher À produire Mine de rien Une petite cartouche C'est pour ça Qu'il faut je pense Il faut chérir Le home bro Il faut chérir Les jeux physiques Parce que la cartouche C'est quand même Un petit bijou technologique Même si c'est un peu vieux Là tu as vraiment Quelque chose de physique Tu as vraiment Quelque chose de joli À mettre Dans ta console Que voilà Un CD-ROM Ce n'est pas pareil Un Blu-ray Même du digital Ce n'est pas pareil C'est virtuel Donc voilà Le coût est moindre Que là Forcément le physique La belle boîte La lachate Mine de rien Le travail de Red Kiss C'est beaucoup d'heures de travail Aussi tu vois Imprimer une belle jacket Etc Carrément C'est un travail Assez conséquent Et moi je pense Qu'avoir une belle boîte Chez soi Tu as le jeu chez toi Sur ta bibliothèque Ton étagère C'est quand même C'est un luxe Qu'on peut se faire Quand même aujourd'hui Il ne faut pas hésiter À mettre un petit peu D'argent dedans Ouais Est-ce que vous pensez Que vous savez Le rétro Ça commence à bien coter Surtout pour les jeux rares Et donc recherchés Est-ce que vous pensez Que d'ici quelques années Je ne sais pas Je dis n'importe quoi 10, 20 ans 25 ans 30 ans On peut assister Au même phénomène Avec le homebrew En édition physique Ah bah oui Déjà Si tu regardes Certains jeux Qui sont revendus Sur Ebay Les prix sont assez élevés Ça ne rigole pas Je crois J'avais vu Un petit commando À un moment donné À 300 euros Oh la vache Ouais Je pense que Plus le temps va avancer Et plus ça va devenir De plus en plus rare Le problème C'est que c'est des jeux Qui sont rares À la sortie Déjà Donc c'est une petite quantité Donc c'est vrai Que ça risque d'être pire En fait Ça va toujours Continuer à monter Je pense que si Tu as quand même Beaucoup de spéculateurs Tu as beaucoup de gens Qui achètent des doubles Des triples Qui vont les revendre Une fois que le jeu N'est plus dans le commerce Et je pense que Ce qui serait bien Pour qu'on limite ça Ce serait vraiment De vendre continuellement Le jeu De mettre à disposition Des gens Tout à fait Quitte à produire De temps en temps De avoir un petit stock À chaque fois L'histoire de nourrir Les joueurs Qui sont intéressés Par ce jeu Tout simplement Ouais bah là oui C'est sûr que tu casses Le truc direct Ça c'est clair Petite question de chat Avez-vous prévu De faire des sponso Avec des youtubeurs ? Alors des sponso Non franchement Je veux dire On aimerait On aimerait Mais c'est pas le truc Auquel on a vraiment Pensé pour l'instant On ne se fait pas Beaucoup un récit On n'est pas allé chercher En tout cas pour l'instant C'est ça Mais on est tellement Sur le discerter Et sur l'amélioration Puisqu'on n'est que 5 Sur l'amélioration du jeu Au niveau technique Et graphique C'est vrai que c'est un espace Qu'on a un peu délicé Oui après Bon t'as quand même Beaucoup de youtubeurs Comme on parlait Comme Michel Louvet Sur Old School et Beautiful Enfin T'as beaucoup de youtubeurs Quand même De eux-mêmes On parlait du jeu Donc voilà Mais d'ailleurs Je remercie tout le monde Je pense que je ne pourrais pas Citer tout le monde Parce que ça va faire Une liste assez longue Mais après Faire des sponsoring Et tout Bon il n'y a pas de soucis Mais après voilà Je pense que C'est un jeu qui reste Comme à dire Enfin c'est du Ambro C'est assez communautaire Tu sais Donc voilà Ce n'est pas non plus Un jeu Comme un jeu Playstation 4 Ou quelque chose comme ça Mais justement Au niveau du Kickstarter Qu'est-ce qui fait Que la campagne a marché En fait selon vous Même si elle est encore en cours Comme on le rappelle On va remettre le lien D'ailleurs dans le chat Quels ont été les moyens En fait Qui ont apporté Le Kickstarter A la connaissance Du plus grand nombre Finalement Alors déjà Je pense que D'ailleurs on avait travaillé Un long moment Sur la communication Parce qu'on en parle Beaucoup d'Irena Le Kickstarter On en avait parlé aussi Pendant un an Quasiment Après moi personnellement Je ne vais pas te le cacher Je ne pensais pas Que ça allait marcher Honnêtement Je ne pensais pas Que le Kickstarter Allait marcher comme ça Surprise ça marche On a eu beaucoup de doutes Déjà parce qu'il y a la pandémie Déjà Les gens n'ont pas forcément Le cœur A dépenser de l'argent Enfin Dans du Ambro Tu as également aussi C'était les fêtes De fin d'année Etc C'était assez compliqué Puis aussi Tu as beaucoup de projets En cours Tu as beaucoup de concurrence Et c'était un peu délicat Tu sais C'était un peu délicat On ne savait pas trop Mais bon Comme je t'avais dit C'est une façon De valider le projet Et donc on s'est lancé On avait quand même reculé un peu Tu sais Est-ce qu'on voulait faire ça En novembre Donc du coup On a reculé Et on a entendu Les fêtes de fin d'année Et voilà Du coup ça a marché C'était un petit peu Une surprise Et on a été tous très contents Mais il a dit Il y a eu une vidéo De Wawa Et puis Il rappelle aussi Qu'il y a eu Michel Comme tu l'as dit Très justement Et puis il y a eu Les articles de MO5 aussi Ça a été dit dans le chat Merci Mais pourquoi Il y a eu le report d'ailleurs Enfin si c'est pas indiscret De le demander De novembre à janvier Et bien en fait Parce que c'était pas la bonne période C'était pas la bonne période C'était De mémoire C'est que On rentrait Alors on rentrait en confinement Si je dis pas des bêtises Je me rappelle Oui oui Tout à fait En fait on venait toujours Rentrer en confinement On était dans une période D'incertitude Je me souviens Que c'était un peu tendu Au niveau du climat Et puis en fait On a analysé la chose En fait On a fait le pour et le contre On a regardé Ce qui se passait un peu Dans le monde En France et ailleurs Et en fait On a décidé que C'était peut-être Trop tendu Et on préférait peut-être Faire ça en début d'année Et de mieux préparer Surtout qu'au final On avait pas assez bien préparé Par rapport à ce qu'on a fait maintenant Parce que là On a fait une bonne communication Un mois avant On avait un peu spammé Sur Twitter Sur notre site Et sur les réseaux Pour pouvoir faire la promotion Donc c'était vraiment juste Un concours de circonstances Avec le confinement Qui nous est tombé dessus On le sentait pas du tout Ouais Et puis ça Que le public du Ombrou C'est quand même un public de joueurs Et en fin d'année dernière Il y a quand même eu Des nouvelles consoles Qui sont sorties Des gros jeux Il y a PS5 qui est sorties Il y a Cyberpunk qui est sorties Voilà Donc c'est vrai Que c'est toujours un peu délicat D'être en concurrence avec ça Au moins c'est vrai Que vous étiez à une période Relativement calme Je pense que ça a pas mal Et avec du recul Je me dis Heureusement qu'on l'a pas fait En novembre Parce qu'il n'y a pas Priam Qui est sorti Ouais ça on va en reparler Justement En décembre Très bonne transition 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 toute trouvée Pour l'environnement concurrentiel Que je vous avais annoncé En chapitre Alors ouais Paprium justement Votre avis un peu Sur le jeu Et puis comment ça s'est passé Peut-être en termes de lancement Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Moi franchement Je vais te dire un truc Paprium Je trouve que c'est un jeu Assez impressionnant Graphiquement Et techniquement Vous l'avez acheté Vous l'avez acheté ? Non je ne l'ai pas acheté Tu sais pourquoi ? Parce qu'à l'époque Quand je le voyais Je ne faisais pas beaucoup De développement Enfin je n'étais pas Le Home Bro Je n'étais pas non plus Très intéressé par tout ça Je n'ai vu Paprium J'étais vraiment Qu'un joueur à cette époque Et je ne voyais pas Paprium Et tout Précommande Et tout ça Et je me suis dit Bon ouais Ça fait quand même Un petit peu cher Je crois C'était à L'addition européenne Je ne me souviens plus Je crois que c'était Un truc comme 80 euros Avec les frais de port Je ne me souviens plus trop J'avais envie Mais après j'ai dit Oh tu sais T'inquiète Tu vas retrouver plus tard Le jeu va sortir Et tu l'achèteras Un peu plus tard Et après Ce n'était pas un jeu Au niveau de l'univers Qui me plaisait beaucoup Donc du coup Je l'ai mis de côté Et après J'ai vu qu'en fait C'était un jeu Qui était très attendu Etc Et je me suis intéressé Et donc du coup Non je ne l'ai pas préco Je ne l'ai pas eu Et puis il y avait aussi Une polémique Comme quoi Le jeu ne l'est jamais sortir Alors moi Ce que je pensais Du jeu à l'époque C'est que Du ressenti Que j'avais aussi D'un point de vue technique Moi je me disais Que le jeu Ne pouvait pas sortir Parce qu'en fait Si tu veux C'est que techniquement Pour moi Ce n'était pas de la mecha drive Ce n'était pas possible Les sprites étaient beaucoup Trop gros Ça ne pouvait pas rentrer En VR C'était trop Je veux dire Pour moi Le jeu le plus conséquent Au niveau des sprites C'est Final Fight CD Et quand tu vois Que Final Fight CD Ça clignote assez régulièrement Je me souviens D'une partie A deux joueurs Où tu avais Le deuxième joueur Enfin le sprite T'avais complètement disparu Vers la fin du jeu On ne le voyait plus Donc je me suis dit Je ne vois pas Comment il va pouvoir Mettre autant D'éléments graphiques Dans la VRAM Et je me suis dit A moins qu'il utilise Une puce miraculeuse Tu sais Mais bon voilà Je me suis dit En l'état En l'état Papriam Pour moi Ne pouvait pas sortir Parce qu'il ne pouvait pas Tourner sur une mecha drive Tu vois J'avais fait J'avais cet avis là Et finalement Il est sorti On a pu en apprendre Un peu plus Sur la technique Et tout ça Et apparemment Il y a un système Assez ingénieux Qui fait qu'il a pu Tout envoyer en VRAM Bon après Il y a encore Des secrets A découvrir Et moi je pense Je pense que c'est Un gros tour de force Qu'il a fait Je suis assez impressionné Je suis assez impressionné Après bon c'est vrai Qu'il utilise une puce Une puce pour décompresser A la volée Aussi pour le son Etc Mais je pense que C'est un passionné Ce petit Fonzie là Et il a fait Un très bon travail Après bon voilà Le gameplay Etc Je ne peux pas me prononcer Parce que je n'ai jamais Testé le jeu De ce que j'ai vu De ce que j'ai vu Au niveau Au niveau des vidéos Voilà on va dire Que le gameplay Est assez limité Parce qu'en fait Tu vois C'est que l'IA N'est pas très réactive En fait Par rapport à d'autres BTU Où ça bouche un peu plus Les ennemis vont venir Ils vont te taper Etc Ils vont être actifs Tu prends un Street of Rage Les ennemis Quand même sont assez fourbes Tu vois T'en un mec Il va venir Il va voir que tu as dû tourner Il va te faire Avec un couteau Par exemple Ou il va se faire Il va voir que tu vas venir sur lui Il va partir Il va se cache en dehors de l'écran Il va revenir Il va jouer un petit peu avec toi Alors que dans Paprium En fait ça ne bouge pas trop Tu vois C'est limite Tu as l'impression Que les ennemis se font taper Après j'ai vu J'ai vu des problèmes Au niveau des chocs aussi Tu vois bien Qu'il y a un décalage Quand tu prends Un adversaire Tu vois bien Qu'il y a un décalage Au niveau des sprites C'est un réglage à faire Donc voilà Sinon Moi je pense Que c'est A mon avis Je pense que c'est Le meilleur Ambro Techniquement et graphiquement Je pense qu'il va rester longtemps Parce que A moins qu'on ait le talent Et la technique Enfin les connaissances Pour faire ce qu'il a fait Mais bon Je pense que c'est pas tout le monde Qui peut faire ça Pour toi c'est un tour de force Quand même au plan technique Au plan technique Ah oui Clairement C'est un tour de force C'est un tour de force Ça c'est sûr C'est d'autant plus dommage Que la com autour A été aussi catastrophique Ah ça Ça c'est Ça c'est un autre sujet Ça c'est un autre sujet Mais je suis d'accord Après au niveau communication Après tu sais Je pense que Fondi C'est un mec Qui est comment dire Qui est pas Qui est je dirais pas spécial Mais qui est dans son petit monde En fait tu sais Alors moi souvent Au début je me disais Mais pourquoi Je veux dire Je comprenais pas Je comprenais pas Je me disais Mais parle Montre quelque chose Montre des vidéos Et tout Mais je pense que c'est un mec Qui est comment dire Qui est Bon Il est passionné Ça c'est sûr Mais je pense qu'il réagit De manière assez Assez étrange Tu vois Je pense que c'est pas un mec Qui est méchant en fait Tu vois Mais c'est qu'il fait des gaz C'est un personnage quoi Je pense que tu vois C'est pas un mec qui est méchant C'est pas un mec qui est là Pour te foutre la gueule du monde Tu vois Mais Après je le connais pas personnellement Je l'ai jamais rencontré Donc je peux pas te dire J'ai discuté avec lui par mail Parce qu'à l'époque J'avais repris le projet Papy Rium Parce que VTA Voulait plus trop s'en occuper Donc moi j'avais recodé Le projet Je l'avais recodé Et quand même Pour être sûr Qu'en fait Il n'y aurait pas de problème De droit etc J'avais envoyé un petit mail A Fonzy Pour savoir si c'était bon Si toujours On pouvait travailler dessus Sans problème Alors lui Il était d'accord Mais marrant Il voulait qu'on fasse Un truc beaucoup plus brouillon Tu sais Voilà Et moi j'étais pas J'étais plus intéressé par ça Parce que tu sais Je voulais faire comme un jeu Techniquement intéressant Et joli Donc lui il voulait que je fasse Vraiment un jeu Oui Elle est dans la parodie Vraiment extrême quoi Vraiment Il m'a dit Ouais faut vraiment Faut vraiment faire un truc Voilà Pas très beau graphiquement Avec une technique Avec des bugs et tout Donc bon bah J'ai dit bon bah Ça m'intéresse pas C'était pas trop ton objectif quoi Voilà c'est ça Et sur comment Enfin comment s'est passé On va dire Le lancement de Papy Rium Entre le nombre d'années Que ça a mis pour venir Et la communication Et tout ça Là c'est quoi votre tour À tous les deux Bah Franchement je suis mitigé Franchement je suis mitigé Tu vois Parce que c'est vrai Que tu peux faire Le meilleur jeu du monde Si t'as pas une bonne con Si Je sais pas Tu respectes pas Les gens qui investissent Dans le projet et tout Ça coince Tu vois Je pense que c'est plus important D'être respectueux De montrer ce que tu fais Etc C'est pour ça d'ailleurs Que avec IRENA Nous on montre tout le temps Des vidéos On montre tout le temps Des captures Même si bon c'est vrai Des fois on spam un peu Mais on aime beaucoup montrer Tu sais On aime beaucoup montrer L'évolution du jeu Demander des avis Des retours Souvent je file des roms À gauche à droite Dès qu'on a une nouvelle illustration On la montre Dès que j'ai un nouveau sprite Ou quoi que ce soit On le montre Tu vois Même si je montre Les outils de développement Enfin je sais pas J'ai besoin de communiquer C'est pas pour faire de la pub Sur le projet Mais c'est un besoin C'est la patience Moi il faut que je te montre Ce que je fais Je pourrais pas rester dans mon courant Et tout cacher D'ailleurs je me rappelle J'avais avec Stéphane Dallangeville Le développeur d'AGDK D'ailleurs on en discutait Il me disait Ouais mais tu demandes trop de trucs Il faudrait que tu caches des choses Et tout Mais bon C'est plus fort que moi Il faut que je vous montre des choses Parce que c'est un besoin C'est un plaisir Ouais Bon après ils ont été respectueux Quand même envers les acheteurs Puisque les commandes ont été honorées à la fin Mais c'est vrai qu'il y a eu Le gros doute qui a plané Pendant quelques années Je pense que c'est ça Je pense que c'est un manque de transparence En fait Je sais pas beaucoup Personnellement J'ai pas beaucoup d'avis Surtout si c'est passé Au tour de Patreon De toute façon J'ai pas joué au jeu Je me suis pas intéressée au projet Mais je sais ce qui s'était passé Mais je pense que c'est effectivement Un manque de transparence Et beaucoup de choses maladroites Qui ont été présentées C'était un peu C'était maladroite Après effectivement J'ai vu à quoi il ressemblait Au niveau de techniquement Graphiquement Il est très très beau Il y a rien à dire Mais je pense que c'est juste Effectivement Ils ont été un peu maladroits Ils ont fait transparence Mais après c'est quand Après tout temps aussi Quand je parle de respect Mais c'est quand Tu envoies des mails Par exemple Tu vois T'as pas de retour T'as rien Ou t'as un mail Tous les Je sais pas Je comprends ce que tu veux dire C'est ce que je veux dire Moi tu m'envoies un message Moi je pense que C'est normal que tu réponds Même si c'est pas tout de suite Parce que je sais que Je sais que son site Il a été down Pendant un moment Très longtemps Plus de services de mail Plus rien Tu disparais Comme ça Moi je pense que Ça fait pas sérieux Ça fait pas sérieux Et pour moi C'est un manque de respect Tu vois Parce que C'est comme des gens Qui ont investi dans le jeu Qui ont précommandé Tu vois Etc Tu dois quand même De leur répondre D'apporter des réponses Surtout Vu le doute Tu sais ce que je veux dire Ouais complet Je comprends Après ils ont peut-être eu Des problèmes aussi Mais Effectivement Même si t'as des problèmes Tu dois quand même Tu peux faire une vidéo Tu peux faire Je sais pas Tu envoies un message Comme disait Redkiss Ça manque de transparence Tu vois Moi tu vois Je me fais insulter Comme ça Je vois tout le monde Qui est vénère Je suis désolé Je viens Je m'excuse Je dis Je vais vous faire une vidéo Je vous explique un peu les choses Même si ça prend un petit peu De temps est fait Après bon voilà Les choses ont été faites Le jeu est sorti Donc bon C'est le plus important Tout à fait Oui et d'ailleurs Il y a la communication Là il y a un nouveau jeu Justement qui sort Et là c'est Apparemment C'est pas que ça va être La même Je sais pas si ça va être Le même plan Que pour le premier Mais en gros Tu vois T'as juste une page Avec marqué Voilà c'était le prix Tu sais même pas Ce que c'est comme jeu Tu sais que dedans Il y aura des dauphins Que ce sera un BTA Mais tu ne sais pas T'as aucune information Et tu mets un chèque en blanc De 120 ou 170 balles Sur un produit Les fidèles sont toujours présents Après je pense Non mais je pense Qu'on peut lui faire confiance Vu qu'il a fait Paprium Il a fait super solide Après bon voilà Je pense que les gens Qui investissent Ils connaissent Ils connaissent l'affaire Ils connaissent Ils savent dans quoi Ils mettent sur pied Ça c'est sûr Là maintenant Oui ce sera de leur faute Alors oui Il ne faut pas les prévenir Ils sont encore Et pour parler Pour parler d'autre chose Que Paprium Quand même Il y a d'autres jeux Que vous admirez Alors sur Mega Drive Ou éventuellement D'autres machines Mais des trucs Qui vous ont servi De modèle Alors de modèle Non parce que J'évite de regarder La concurrence Voilà Par contre J'ai beaucoup apprécié Xenocrisis Très bon jeu Photom Gear aussi De chez Mega 4 Studio Qui m'a fait Une très bonne impression Après il y a Papy Gommando aussi Que j'ai beaucoup apprécié La nouvelle version Voilà Après c'est vrai Que je ne suis pas Trop la scène Ambro Parce qu'en fait Si tu veux Il n'y a pas non plus Beaucoup de jeux A tester Il y a beaucoup De jeux en développement Mais il n'y a pas Beaucoup de jeux De sorties Dernièrement Si tu retires Xenocrisis Il y a eu Sur Mega Drive Il y en a eu Assez peu C'est qu'en fait Tu as une liste Mais comme pas possible De jeux en cours De développement Mais tu n'as pas Forcément Beaucoup de jeux De dispo Mais pas que Après Pas aussi au niveau Pas que la Mega Drive Déjà mais aussi Est-ce qu'il y a Des jeux qui t'ont Inspiré dans le sens Justement la manière Dont ils ont été Entre guillemets Marketés Ou je ne sais pas S'il y a eu des idées Que tu trouves intéressantes La manière de mettre En avant le jeu Au niveau de l'édition physique Je ne sais pas Des goodies Je ne sais pas Il n'y a pas des trucs Qui t'ont inspiré Alors si Il y a eu Xenocrisis C'est sûr Faut en le dire Je me répète C'est des jeux Que j'ai beaucoup regardé Mais après Tu sais C'est que C'est des trucs Leur campagne Kickstarter Et même Ça ne me convenait pas trop Tu vois Il y a des jeux Je regarde Par exemple Il y a marqué Dans les stretch goals Voilà Si vous mettez le temps On vous mettra plus de projectiles Tu vois C'est typiquement l'exemple Que je ne vais jamais suivre Tu vois Parce que moi Je me dis Mais ça veut dire quoi Je peux mettre plus d'argent Pour avoir plus de boulettes Je veux dire Voilà C'est un peu étrange Comme goal Tu vois Donc Généralement Je vais regarder Et je vais dire Bon Finalement Ce n'est pas ce que je vais faire Je vais faire complètement l'inverse Donc il n'y a pas vraiment De jeux Qui m'ont donné des exemples En fait Non Non mais moi Au niveau des goodies C'est vrai que j'ai fait J'ai fait énormément de moodboards Je prends plein d'éléments Un peu partout Mais j'ai moins pris D'éléments de jeux vidéo En fait Pour éviter justement De devoir répéter Ou de faire quelque chose Qui se ressemble J'ai fait plutôt des éléments De la vie actuelle Ou d'illustrateur Plutôt des éléments graphiques De ce style-là Que dans des jeux vidéo Et puis de toute façon Au niveau de la scène Home Blue Je m'y connais moins Parce que en fait J'ai découvert cette scène En fait Quand j'ai rencontré Kento En fait Pour le projet Donc c'est encore une scène Que je ne connais pas très bien Et après Je voulais comme préciser Que les personnes Qui nous ont beaucoup aidé Sur les goodies Etc C'est Faye Et Brock Studio Enfin Antoine Ceux qui nous ont conseillé A maintes reprises Sur le type de goodies Qu'il fallait mettre Etc Donc On n'a pas forcément Regardé ailleurs On a plutôt écouté Les conseils Des grands Entre guillemets Et Donc Tu l'as dit En fait Tu as fait un peu Un tour d'horizon Des Homebrew Déjà je me pose une question Selon vous En fait Pourquoi la Megadrive Il y a des Homebrew Bien sûr Sur d'autres plateformes Il y en a sur Dreamcast Il y en a un peu de partout Sur NES aussi évidemment Mais on a l'impression Que c'est surtout la Megadrive Dont on entend parler Ces derniers temps Selon vous Pourquoi ? Alors Pourquoi ? Moi je vais dire Pourquoi je développe dessus Parce que c'est ma console De cœur C'est vraiment celle Que j'admire Que j'adore C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai pu développer dessus Alors maintenant Pourquoi aujourd'hui Tu as autant de Homebrew Sur Megadrive ? C'est simple C'est le SGDK Ouais c'est ce qui est dit Par T'es dessus Il n'y a pas photo Je veux dire Tu as un kit de développement Qui te permet De faire des jeux Assez De façon confortable Et assez rapidement Tu gagnes vraiment Beaucoup de temps De développement Voilà En plus tu as Stéphane Qui apporte toujours Un support Etc Tu as beaucoup de documentation Beaucoup d'aide Et ça tu n'as pas l'équivalent Sur SNES Ou sur d'autres plateformes Ah non Sur SNES Non c'est le gros problème De la Super Nintendo Mais c'est vrai que je crois Que la Megadrive en plus Elle a un bon équilibre Parce que c'est une machine Qui est quand même assez puissante Donc c'est quand même Des jeux plus évolués Que sur NES par exemple Enfin Ou les Homebrew 8 bits De manière générale Et en même temps Bon il y a des machines Comme la Neo Geo Mais la Neo Geo On sait que les jeux cartouches Vont tout de suite coûter un bras Sur Dreamcast C'est un peu un autre problème C'est que c'est des jeux CD Et c'est quand même Moins Moins sexy Pour les collectionneurs Je pense D'acheter des jeux Au format disque Plutôt que d'une cartouche Donc ouais C'est pour ça que je pense Que la Megadrive Elle est vraiment Elle est vraiment Au bon endroit Entre guillemets C'est ça Clairement Et comme on disait En fait il n'y a pas tant que ça De jeux qui sortent Finalement Parce qu'il y a eu Xenocrisis Tanglewood Ces dernières années Mais c'est vrai Qu'en tout cas Chaque jeu Megadrive Qui sort C'est quand même Un peu un événement Alors qu'à la limite Par exemple sur NES Ou Game Boy Ces derniers temps Il y en a tellement Que ça devient un peu commun Et on y fait peut-être Moins attention Ouais je pense Que c'est ça Ouais c'est ça Après sur Dreamcast Juste pour relever En fait Développer sur Dreamcast Je trouve que c'est Un peu plus dur Que sur Megadrive Parce qu'en fait C'est le kit de développement Qui fournit Il est beaucoup plus complexe Que le SGTK Stéphane Delongiville Elle fait vraiment Un très bon travail Qui fait que Tu peux avoir un résultat Enfin tu peux avoir Un bon résultat Sans vraiment passer Non plus Je sais pas Énormément d'heures Et te torturer l'esprit Pour faire un jeu Après sur Super Nintendo Bah c'est de l'assembleur Forcément La machine est aussi Moins puissante Après sur Megadrive T'as aussi Un avantage C'est la cartouche Qui est pas non plus Super chère Par rapport à d'autres consoles Parce que c'est quand même Des cartouches Que tu retrouves Pour faire quand même Beaucoup de repro Par exemple Voilà des cartouches Des PCB T'en as quand même beaucoup Genre si demain Tu veux faire un jeu Sur Master System C'est plus compliqué Ouais c'est un gros problème Sur Master System Au niveau des moules Voilà Si tu veux faire un Pareil Un jeu sur Game Gear Etc Voilà tu vas ramer Vraiment pour Produire quelques exemplaires Avec quelques rares Personnes intéressées Ouais Intéressées Après ce qu'il faut dire C'est que la Megadrive C'est une console Qui est assez populaire Ce qui est assez Ce qui est assez drôle Parce qu'en fait Moi je pensais Logiquement C'est la Super Nintendo Qui devrait être Vraiment en avant C'est ça qui est étonnant Ouais c'est étonnant C'est vrai que Voilà Alors que T'as vraiment une grosse demande En fait T'as une demande De joueurs Megadrive Et t'as les outils Qui font que Et la puissance aussi Qui font que En fait C'est une console Qui est assez populaire Au niveau du Homebrew Tout simplement Il y avait une question Intéressante de Made in Cloud Que j'étais passé dessus C'est Sur le Kickstarter Est-ce que vous avez Des chiffres Ou des données En fait Sur les gens Qui ont été touchés Par ça Donc soit leur âge Soit leur emplacement géographique Leur sexe Etc Vous avez des datas En fait là-dessus Pour voir un peu Quel est le public cible Du Homebrew Ou pas Non On n'a aucun data Le seul data qu'on a C'est le pays Si je dis pas de bêtises Le pays quand même Ouais Après peut-être Que je me trompe Mais en tout cas Moi personnellement Je suis pas allé vérifier L'âge Le sexe Etc Mais je sais que Voilà Ce que tu peux regarder C'est le pays C'est sûr Tu as l'email Voilà Et justement Le pays C'est uniquement Une affaire franco-française Ou ça a bien marché A l'international Ou c'est passé comment A ce niveau-là Non c'est une bonne question Moi je pense que Ça a marché Ça a marché un peu partout Pour la France En fait tu peux le voir Sur la page Titter Parce qu'en fait On a fait des tiers On a fait des récompenses Spécifiques aux français Avec des frais de port Avantageux Donc moi je pense Que les français Ils ont été là Au rendez-vous Mais moi je pense Que voilà A l'international Je pense que C'est kiff-kiff Je pense que Ça a marché Un peu près partout Je pense qu'on a eu Un petit peu Je pense qu'on a eu Un peu d'anglopone Parce qu'on a eu Beaucoup d'articles Américains En tout cas Des Etats-Unis Qui ont été faits À notre égard On a eu des articles Brésiliens Aussi Qui étaient intéressés Donc je pense Effectivement On doit aussi avoir Une petite part internationale A propos des articles En France Ça s'est passé comment En fait Il y a eu un peu Des articles sur Gamecult Ou jeuxvideo.com Ou pas du tout S'ils sont passés À côté des radars Pas du tout Ils ne font pas tellement Les jeux Ombrou De manière générale Non Je pense qu'ils étaient Concentrés sur Cyberpunk Et les patchs Qui devaient arriver Alors cela dit C'est vrai qu'il y a Des jeux Enfin il y a des jeux Onbrou justement Sur Mega Drive Enfin c'est vrai Xenocrisis Et Tanglewood Ces deux jeux-là Ont eu pas mal De presse De grand public Alors Xenocrisis C'est différent Parce que c'est développé Par un studio Qui à la base Ne fait pas du Jombrou Donc il avait déjà Un peu ses connexions Avec le monde De la presse généraliste Et je pense que Tanglewood Il y a eu le côté Que le mec développait Ça tout seul Enfin il y a eu Tout un storytelling Autour du jeu Je ne sais pas Si c'est quelque chose Qu'il a créé lui-même Ou si c'est Parce qu'un journaliste A commencé à le faire Et tout le monde A copié sa success story Mais c'est vrai que Tanglewood A fait vachement parler De lui un peu partout Et en plus C'est vrai qu'il y a des sites Je sais que par exemple Un site comme Nintendo Live Qui est quand même Spécialisé dans les consoles Nintendo Parle beaucoup de Homebrew Et de jeux Enfin parle beaucoup De rétro De manière générale Parce qu'évidemment Il y a beaucoup de rétro Sur les consoles Nintendo Et je sais qu'ils ont parlé De Geek Zero Crisis Et Tanglewood Après parce qu'il y en a Qui sont sortis sur Switch En l'occurrence Mais voilà Par contre je ne suis pas sûr Qu'ils aient parlé d'Irena Parce que je pense que là Ça devient peut-être plus Niche entre guillemets Mais bon Ouais je ne sais pas C'est vrai Donc du coup Au niveau des articles Qui sont sortis C'était aussi Des communautés plus Mais on a eu Beaucoup d'articles Qui sont sortis Depuis le lancement Du Geek Starter Mais même un petit peu avant Toute l'année 2020 On a eu plusieurs articles Déjà qui étaient sortis Donc voilà Ok Rattrapage de questions Tchat Quelles ont été Les influences Pour Irena Graphiquement Musicalement Et au niveau du design Alors Influence au niveau D'autres jeux vidéo Ou de manière générale De manière générale En fait Je pense que c'est ce qu'il veut dire Alors Il y en a eu beaucoup Red je te laisse Je te laisse répondre peut-être Pour version graphique Alors en tout cas Pour tout ce qui est pixel art De toute façon Il y avait déjà une base Qui avait été faite Au niveau du graphisme A l'intérieur du jeu Donc j'avais continué là-dessus Donc on partait vraiment Sur du graphisme Des années 80 Et au niveau de moi En tout cas De mon design C'est ce que je voulais C'était quelque chose Qui fasse très kitsch Très années 80 Mais en même temps Que j'ai ma patte Qui vient dessus J'ai toujours une patte graphique Avec des inspirations Type manga animé Des années 80 Avec des fils Ce que j'ai mis dessus Que ce soit au niveau Des tenues Au niveau des couleurs Je voulais avoir Des couleurs assez pétantes Vraiment un truc Qui brille Avec des couleurs Très pigmentées Pour rester là-dessus Donc elle est vraiment Ce serait plus Les influences Manga animé Des années 80 Avec une petite touche De ma petite patte graphique En tout cas dessus Ok Et le choix Tu vois en fait La forme du vaisseau Elle n'est pas sérieuse Entre guillemets C'est comme dans un air type Ou ce genre de choses C'est un peu SD Comme ça Ça c'est un choix aussi Alors c'est un choix En fait le choix C'est Oco qui l'a fait C'est ça C'est que des fois Avec Oco On travaille en binôme Des fois il commence A faire les pixels Et après moi Je fais l'illustration par dessus Et des fois c'est l'inverse Et pour le vaisseau C'est lui qui l'avait fait avant Ok J'avais discuté Un petit peu avec lui Et voilà Je pense que Quand il a établi ce vaisseau Il a regardé beaucoup Dragon Ball en même temps Et du coup Il a rajouté des petites formes Un petit peu rondes Tu sais Il a un petit peu arrondi le vaisseau Genre un peu Une sorte de petite capsule Enfin un vaisseau Voilà Type Dragon Ball Et c'est pour ça Qu'en fait Il a beaucoup changé Entre temps D'accord Ça fait un peu tirer Sur le cue de them up En fait En termes de design Ouais C'est ça Et vous Vos shoot favoris du coup Si on en a parlé Alors moi Shoot favori C'est Thunder Force 3 Voilà Il n'y a pas photo Je vais Thunder Force 3 Bon le 4 J'ai moins aimé Je ne sais pas pourquoi Je le trouve moins bon Je saurais Je saurais l'expliquer Alors graphiquement C'est mieux Mais au niveau du gameplay Je ne sais pas Je ne sais pas Ça passe moins bien T'as Moucha à l'est Et t'as forcément aussi Robo à l'est Sur Mega CD Que j'ai énormément adoré T'as Arrow Flash Qui n'est pas trop mal aussi T'as également Si je ne dis pas de bêtises Aero Blasters Voilà Le game design Je ne le trouve pas terrible Mais c'est un jeu Je ne sais pas Ça fait très pissant de jean J'aime beaucoup GARS aussi Tiger Elite Un petit peu moins J'ai aimé Mais un petit peu moins Que les Thunder Force Enfin que Thunder Force 3 Et du coup Au niveau de l'influence Sur le jeu lui-même C'est surtout Thunder Force 3 Ou t'as fait un petit mix Entre différents J'ai fait un mix J'ai fait un mix Parce que Thunder Force 3 C'est vraiment injuste Quand je l'ai découvert Ça m'a vraiment Tu vois Illuminé presque Tu vois C'était vraiment Je ne voyais que Thunder Force 3 Partout Tu vois Et du coup Forcément Je me suis beaucoup inspiré D'ailleurs J'étais à le système de vitesse Etc Oui Après bon Ça fait un peu bizarre Mais t'as aussi Shinobi Qui m'a aussi inspiré T'as quel niveau ? T'as la fleurie en fait Les quatre dragons Ah oui oui Les magies Ouais C'est ça Et tu as aussi Le bouclier T'es le bouclier magnétique Je ne sais pas si ça te parle On a essayé de le reproduire En fait Au lieu de faire une sphère Tu sais Un peu comme Thunder Force 3 On a voulu faire Un bon prix magnétique Qui cliquait Qui cliquait pas mal Et t'as aussi Et t'as aussi le niveau De la mer En fait Si tu regardes Ça a été presque calqué Sur un des niveaux De Shinobi 3 D'accord C'est le fameux niveau Où il avait son skateboard Et tout ça Ouais tout à fait L'espèce d'overboard T'as beaucoup de gens Qui pensaient que c'était Thunder Force 4 Alors que c'était pas ça du tout C'était Shinobi 3 Donc on retrouve même Du Shinobi Et ouais Et les influences Alors l'autre gros shoot A l'époque R-Type Ça t'en as rien pris J'en ai rien pris J'en ai rien pris Non franchement Rien Alors peut-être Une fois J'ai dû peut-être Reprendre un peu Au niveau du style de la map Tu sais Un peu le rythme de jeu Tu vois Mais bon Sinon Prenant R-Type Non Et sur les shoots Sur les autres plateformes Du coup que la Megadrive T'en as chopé des trucs Comme sur un Last Resort Par exemple Ou ce genre de titre Même pas Même pas Je me suis vraiment Contonné qu'à la Megadrive Ok ok Cool Non mais il mange du vie Il voit Megadrive en fait Après j'ai mes petites consoles Il a le petit chez la Megadrive Ah j'ai mes petites consoles Il met dans la foule La Megadrive Après c'est la console Que je préfère Et forcément Les shoots dessus Je sais pas Ils ont quelque chose Tu vois Ils ont C'est la limitation technique C'est les couleurs C'est le style C'est l'enchant Yes Et alors En dépassant un peu Le niveau software En fait Vos systèmes rétro Favoris En fait C'est quoi Bon toi Je crois que j'ai compris Du coup Mais il y en a peut-être d'autres Alors moi C'est toutes les consoles Sega Ça va de la Game Gear Ça va de la Game Gear Jusqu'à la Dreamcast Voilà J'aime aussi la PC Engine Pour ses shoots J'aime bien les couleurs Enfin sa palette de couleurs Qui est assez impressionnante Pour cette console Voilà Je crois que c'est tout Je suis très Sega Extrêmement sérieux Moi c'est vrai que c'est tout C'est que j'adore travailler sur ce projet J'adore travailler avec l'équipe Je veux savoir que moi Je suis pro Nintendo En fait Ouais Ok Moi je suis J'ai commencé en fait moi Avec le Super Nintendo Parcelain Donc c'est ma console de cœur Et mes jeux favoris Étant Street Fighter Mortal Kombat Et surtout Starwind Que j'ai adoré dessus Mais au moins C'est du vaisseau Mais comment je faisais Ok Et c'est Nintendo Et puis tout ce qui est Game Boy Que j'ai beaucoup trop joué dessus Et du coup Tu as chopé un peu des trucs Dans certains jeux Nintendo Toi Pour tes sources d'inspiration Même pas Même pas Heureusement Heureusement Bah oui c'est pour ça Vous avez mis ton réaction Je me serais fait pas trop dessus Tu me dis Non mais c'est sorti sur Megadrive A l'époque T'as pas vu Non Non mais c'est vrai Que mes influences En fait Même si je suis dans le jeu vidéo En tant que concept artiste J'ai pas pris Tant d'influence que ça En fait Dans le jeu vidéo Sauf peut-être pour le vaisseau Je me suis un peu plus renseignée J'avais regardé Thunder Force Tout ce temps Parce que moi J'avais jamais joué A l'époque Mais sinon J'ai pas pris d'influence Sur le jeu vidéo J'aurais pu Je pense qu'il y avait moyen Mais je l'ai pas fait Je suis vraiment restée Dans les animés japonais Ouais Ce que tu disais quoi manga et compagnie Ouais C'est quoi C'est quoi votre collection De machines rétro Là aujourd'hui T'as encore ta Super NES Non Je l'ai plus Malheureusement Et j'aimerais bien La retrouver Dans la face Par contre J'ai une Megadrive Ouais Que j'ai eu l'année dernière On m'a dit Bah ça Tu fais un jeu Megadrive Faudrait l'avoir Ça serait bien Parce qu'à chaque fois J'étais sur l'ordinateur Donc je bête Donc c'est bien J'ai Nintendo 64 Après j'ai Ma Playstation J'ai toujours aussi Ma Nintendo DS Ma New Balance Donc voilà Ok Moi j'ai toutes les consoles De Sega J'ai la Super Nintendo La PC Engine Je dois sûrement oublier Des trucs Parce que j'en ai tellement Mais par contre J'ai surtout Beaucoup de Megadrive J'ai d'en avoir Une dizaine Si c'est pas une quinzaine Une Megadrive Ouais Parce que tu sais Comme tu le disais tout à l'heure C'est que chaque Megadrive Est en fait différente En fonction de sa révision Oui Le chip sonore est différent Enfin la sonorité est différente Donc et en plus Moi t'es comme je teste beaucoup Enfin le jeu en hardware Faut vraiment que j'ai Plusieurs consoles De manière à être sûr Que ça fonctionne Tu vois Et à chaque fois Tu le testes sur toutes tes consoles Ou chaque nouvelle révision Au niveau son et compagnie Quand même pas Ça donne beaucoup de boulot Mais si tu veux En cas de besoin Je peux le faire Disons que Je sors deux trois Enfin peut-être Quatre Megadrive Et là je vais tester C'est en PAL En VA1 Etc VA2 Etc Et voilà Ça me permet un peu de tester Sachant que Ceux qui vraiment Qui testent beaucoup Sur le hardware C'est Shining Qui a beaucoup de consoles Elles sont très sensibles Elles sont très sensibles Donc dès qu'il y a un problème On le voit de suite Donc si tu t'es sur eux Qu'un Megadrive Qui est aussi très sensible Au niveau du DMA Alors vite fait Pour expliquer en fait C'est que certaines Megadrives Elles ont un problème De latence Pour vulgariser Elles ont de latence Comment dire Plus élevée Qui fait qu'en fait Tu ne peux pas charger Correctement Les data en VR Donc du coup En fait Imagine que tu veux Je ne sais pas Afficher un boss Ou un truc comme ça À la volée En fait Tu n'auras rien à l'écran Si ce n'est qu'une couleur verte Par exemple C'est qu'en fait C'est qu'en fait Tu as des tiles Qui ne sont pas chargés Donc du coup C'est important De tester sur ces machines-là Qui sont très sensibles Et malheureusement Moi je n'en ai pas D'accord Et Ouais c'est vraiment C'est problématique En fait ce point-là Très clairement Parce que la différence Sur les machines rétro Alors je ne sais pas trop Sur Super Nintendo Et le reste Mais sur Megadrive Il faut vraiment Tester 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 Sur chaque console Ça peut être Je peux le conseiller De façon différente Tu peux avoir Je ne sais pas Une erreur Un bug Qui va s'afficher Sur une Megadrive Et pas l'autre En fait Ça dépend vraiment De la latence Et de la mémoire C'est ce qu'ils devaient faire A l'époque Très probablement aussi Ils devaient se tester Sur plusieurs révisions En fait À l'époque Tu avais Sega En fait toi Tu ne faisais pas des tests C'est que tu faisais ton jeu Tu avais sûrement Quelques Megadrive Et t'envoyais la cartouche A Sega Et c'est Sega Qui faisait les tests D'accord Voilà Bah oui C'est encore comme ça Je pense avec certains Enfin notamment Parait-il du côté de Nintendo Le process de validation Est vraiment très très Ils font vraiment Des tas de tests Et ils font des tas de retours Aussi quoi du coup Sur les problèmes Qu'ils peuvent constater En interne quoi Question purement technique En fait Puisqu'on parlait De Megadrive Megadrive égale zonage Également Puisqu'à l'époque Il y avait des zonages Sur les consoles Il y en a encore Maintenant Je crois Comment ça se passe En fait Pour les gens Qui ont des Megadrives US Japonaises Européennes Etc T'as pas de zonage Sur le jeu Tu peux le mettre Dans n'importe quelle Megadrive Mais est-ce que Le jeu est optimisé 50 ou 60Hz Alors le jeu Il n'est pas optimisé Il fallait l'optimiser Uniquement pour le 60Hz Forcément Parce que c'est la majorité Des joueurs On va dire C'est la référence quoi Parce qu'aujourd'hui Joue en 50Hz Il y en a encore Attention Il y en a Mais ça reste quand même C'est pas la majorité En général Tout le monde a une console switchée Ou une console japonaise Ou américaine Après On aurait pu optimiser Pour les deux En même temps Mais ça aurait Comment dire Complexifier le code Etc Ce qui n'est pas forcément évident Donc ce qu'on fera Si vraiment Il y a une grosse demande Pour une version pâle Optimisée On le fera D'accord Bon On va passer au gameplay Du coup du jeu Ouais Pourquoi ce choix De vitesse réglable Ouais Parce que moi J'ai testé J'ai testé la démo Alors bon J'adore Thunder Force 3 Et d'ailleurs Thunder Force 3 Un point qui est important C'est le sound design Et c'est pour ça que A ce niveau là Je trouve que Irena Est assez réussi Mais moi Ce qui m'a toujours troublé C'est cette histoire De vitesse réglable Parce que Par exemple Quand je joue à Gradius Je commence tout de suite Par prendre toujours Le premier item Déjà pour pas Prendre la tête A choisir le bon item Pour avoir la vitesse maximale Parce que pour moi C'est quand même plus facile Avec la vitesse maximale Alors Est-ce que je joue Après je ne suis pas très bon Donc c'est peut-être pour ça Que je suis mauvais Je ne sais pas Mais je n'ai jamais compris Quel était vraiment l'intérêt De baisser la vitesse En fait Alors l'intérêt De baisser la vitesse Dans Irena C'est quand tu arrives Au niveau de la station spatiale Le mieux c'est de baisser la vitesse Parce que On va dire que Si tu es un petit peu Trop abrupte sur les touches Tu vas te prendre le mur Ça c'est clair Après si tu es bon Tu peux rester en vitesse normale Ah oui Parce que c'est pour Ouais faire du slalom D'accord C'est ça Je ne sais pas Si tu veux récupérer un item Ou si tu veux passer Par l'endroit un petit peu exigu Vaut mieux baisser la vitesse Ça c'est clair Dès que tu peux faire le niveau En vitesse normale Après la vitesse rapide C'est plus quand tu es Comment dire Quand tu veux esquiver rapidement Des projectiles Ou tu as beaucoup d'ennemis À l'écran Etc Ça devient intéressant Là je pense que Dans RNA Tu peux faire le niveau Avec une seule vitesse C'est possible Mais si tu veux vraiment Faciliter la vie Il faut vraiment Que tu jongles Avec les trois vitesses Le gameplay Il le prend vraiment Je précise Qu'on peut à la base De régler dans les options Une bonne fois pour toutes Si on veut le mettre Mais qu'après On peut le changer à tout moment Ça c'est dans le proto Dans la nouvelle version Dans la démo même Tu ne peux plus faire ça C'est fini Ah non excuse moi Je suis en train de dire une bêtise Si tu veux C'est que la vitesse Que tu règles C'est une bêtise par défaut Oui oui c'est ça Oui Ah oui Après on peut toujours La changer Qui la change voilà Alors moi ce qui m'a Vachement intrigué C'est le système de power up Parce que en fait Donc ce qu'il faut préciser C'est qu'il y a Trois armes différentes Un tir Qui s'appelle gun Bon qui est assez classique Des lasers Et des missiles Et en fait Si j'ai bien suivi Quand on ramasse Deux fois le même item Il augmente en puissance C'est ça Alors ce qui est intéressant C'est que si après On change d'itemnage La puissance Et parait trop gradée On garde la puissance Élevée Mais ça veut dire Que du coup Evidemment si on veut Un max de puissance On a quand même intérêt A rester sur la même arme Donc c'était quoi Le but c'était vraiment De faire un côté stratégique Genre en fait Il faut presque Se connaître par coeur Les niveaux Et savoir dans quel ordre Si ça apparaissent les items Déjà oui Alors dire C'est un concept Que j'ai repris Sur Musha al-Est Parce que dans Musha al-Est Si tu prends deux fois Le même pour Europe Tu vas upgrader ton arme Et si tu prends Une autre arme En fait tu restes Au même niveau J'avais beaucoup aimé Ce système Bien que Musha al-Est C'était un peu plus complet Parce que tu avais Plein de petits items A récupérer Pour booster Ton shield Enfin ta protection Mais voilà Là c'est vraiment Au niveau du gameplay C'est stratégique Tu vois C'est vraiment Il faut réfléchir Avant de prendre un peu Europe Oui et puis il faut Mieux peut-être Connaître déjà le niveau Parce que Pour savoir De quoi on aura besoin Après Alors ce qui m'a aussi Intrigué C'est la difficulté Parce que dans la démo J'ai l'impression Que la différence Entre les niveaux de difficulté Alors en tout cas Entre facile et normal C'est le nombre de vies Mais est-ce qu'il y a D'autres différences Est-ce qu'il y a Des différences Sur les ennemis Ou Alors sur les patterns Tu n'en as pas Parce qu'en fait On aurait pu le faire On aurait pu faire Des patterns Complètement différents Et tout ça Mais après voilà Sur Megadrive Comme je l'ai dit Tu as une ROM Et la ROM Elle est limitée en taille Donc si Pour chaque mode de difficulté Il fallait faire Un niveau presque différent On aurait gaspillé De la mémoire Ça c'est clair Par contre Ce que tu as de différent C'est l'énergie Ça veut dire que Les ennemis sont Beaucoup plus résistants En difficile C'est graduel en fait Genre Les boss Les boss sont Beaucoup plus difficiles A tuer Et tu as eu quoi Comme retour Sur des gens Parce que moi Personnellement La démo Je précise En fait J'avais eu un petit problème De manette J'y jouais au clavier Ce qui est quand même Moins facile Surtout sur un petit clavier De portable C'est pas évident du tout Et Moi le jeu M'a quand même paru assez difficile Dans le sens où Quand on perd une vie On perd le niveau de power up Même si on garde l'arme Qu'on avait sélectionnée Et puis Quand on perd toutes ses vies Il faut recommencer Tout le niveau Depuis le début Il n'y a pas de Il n'y a pas de continue Alors Des retours que j'ai eu La difficulté Ce n'est pas forcément Le problème Mais bon C'est vrai que Tu as beaucoup de gens Qui trouvent que c'est difficile Que ça demande beaucoup D'investissement Ce que je comprends tout à fait D'ailleurs on a fait une mise à jour Pour raccourcer le niveau Je ne sais pas si tu l'as essayé Maintenant L'arme Ton arme que tu as En fait Elle est d'une gradique D'un niveau Tu ne reviens pas à zéro Oui alors Moi je crois que Je ne suis jamais monté Au-delà de deux Parce que je devais changer D'arme trop souvent D'accord Voilà Sûrement Du coup on a fait Pas mal de réglages Pour gommer un peu Comment dire Tous ces petits défauts Mais il faut savoir Qu'on a un problème C'est que T'en as qui vont trouver Le jeu trop difficile Et t'en as qui vont trouver Le jeu trop facile Trop simple Tu vois Et c'est compliqué Là ça fait vraiment débat En ce moment Sur le décor De White Ninja On essaie un petit peu De calibrer ça Moi j'ai dû refaire Tout le game design Pour essayer un petit peu De comment dire D'offrir un challenge Mais qu'il soit accessible Aussi en même temps A des gens Qui ne sont pas Comment dire Très bons en shoot Tu ne peux pas proposer Deux niveaux de difficulté En fait Sur le Si Il y a plusieurs niveaux De difficulté Mais C'est assez difficile A jauger Si tu veux C'est quand En facile Le seul levier qu'on a C'est de diminuer Le hilt Enfin l'énergie Des ennemis Et augmenter le nombre De vies Et de crédit Tu vois Voilà C'est tout ce qu'on a Comme levier Par contre Ce qu'on a fait Enfin ce que j'ai fait Dans une nouvelle mise à jour Quand je suis en train de préparer Maintenant le niveau Est quand même Beaucoup plus dynamique T'as les ennemis Qui viennent tout le temps En fait quasiment Et si tu veux C'est qu'en fait C'est un peu plus facile Ça demande plus Comment dire De concentration Tu vois Donc je pense Que cet équilibrage Devrait mettre Tout le monde d'accord Les gens qui s'ennuient Qui trouvent que c'est trop facile Ben en fait Ils auront un petit peu De challenge Parce qu'il faut même bouger Etc T'as beaucoup plus d'items A récupérer Des player up Pour upgrader ton arme Par exemple Dès le début T'as un shield On offre Voilà Je pense que même En plus en facile On a vraiment diminué Vraiment l'énergie Des ennemis Donc franchement En facile Tu peux rusher la démo Ouais ouais En fait Bon de toute façon Quand je l'ai refait Ça allait un peu mieux C'est vrai qu'il y a peut-être Des ennemis Qui dès le début Te tirent dessus Qui sont peut-être Un peu proches Donc c'est vrai Que ça peut surprendre Le truc qui m'a le plus troublé En fait c'est au niveau Du demi-boss Déjà parce que Alors bon Avec son fameux bouclier Alors c'est marrant Parce que d'ailleurs La dernière live Qu'on a fait On a reçu Wonderboy Bobby Qui lui n'aime pas tellement Les boss Qu'on peut pas toucher Tout le temps Et là justement Je pense qu'il serait pas content Parce qu'il y a bouclier Et en plus moi Le problème c'est que J'ai voulu tester La super furie Et en fait Comme elle met un petit peu De temps à sortir Avec les réels Et tout Bien sûr au moment Où elle arrive sur lui A ce moment là Il a son bouclier Donc ça ne servit à rien Mais bon Ça c'est évidemment A nous de bien faire Et par contre Ce que j'ai trouvé Un petit peu vachard C'est que Avant qu'il arrive Il y a une espèce de petite Il y a un petit dialogue Et tout Il y a un petit échange Mais par contre Une fois qu'il meurt Les ennemis suivants Ils arrivent direct Enfin je veux dire Ça On peut pas trop souffler Non mais parce que Comme Beaucoup de joueurs Vont s'attendre A ce que ce soit Le boss du niveau En fait C'est hyper surprenant Parce que du coup En fait Le niveau n'est pas fini En fait c'est un choix Si tu veux C'est un choix déjà technique Parce qu'on voudrait aussi Montrer que tu vois Les ennemis s'enchaînent Tout le temps Tu vois etc Mais bien que je pense Que la version T'es testée déjà On reprochait Enfin on reprochait Au jeu D'être un petit peu Trop lent Il y a trop de temps mort Entre les vagues déjà Ouais c'est possible Donc là justement Quand j'ai refait C'est la nouvelle version Que je suis en train De travailler dessus Là maintenant Ça s'enchaîne à tout Vraiment là T'as plus le temps De souffler Mais bon Les ennemis Tu vas les tuer Assez rapidement Et assez facilement Genre le boss Le middle boss Il est assez court Durer grand maximum 10 secondes Et encore Je sais même pas Si c'est plus court Donc voilà Après bon C'est sûr que T'as pas le temps De te poser Il y avait une question Tu avais déjà un peu Répondu tout à l'heure En fait Question de chat Est-ce que vous avez Des bêta testeurs Pour gérer la difficulté Tu l'avais dit Oui il y en a Mais on peut peut-être Voir combien Ça je sais pas Si t'en avais parlé Quand on en avait Abordé le sujet Alors le principal Bêta testeur C'est Shining C'est lui qui me fait Les principaux retours T'as tête sur eux aussi Qui m'en fait Après t'as toutes les personnes Qui en fait Bien que je sais que Red Kiss Elle trouve le jeu Très très difficile Mais bon Et joue au clavier aussi Et joue au clavier C'est pour ça aussi Et en plus Ah ouais Mais là Je sais pas si vous risquez En plus au clavier Tu seras surpris Donc voilà Après tu as D'autres personnes Qui sont Comment dire Qui suivent le projet Depuis longtemps Des amis assez proches Avec qui souvent Je partage la ROM J'ai des retours Etc Mais voilà Principalement Enfin Y'a pas vraiment D'autres bêta testeurs Que Shining Mais disons Qu'il y a un petit peu Tout le monde Qui donne son avis Quand je partage des ROM Et après Comme je te dis Voilà C'est très délicat Parce qu'en fait Si tu rends le jeu Plus facile T'en as qui vont dire Ah mais non C'est trop simple D'ailleurs On s'est fait un petit peu Mais c'est le genre aussi Qui complique je trouve Le shoot them up Parce que c'est vraiment Parce que c'est vraiment Un genre Que je sais pas Que je sais pas D'autres genres Comme je sais pas De la plateforme Où il y a des sauts Et des choses comme ça Ça c'est la grosse difficulté Du projet Tout simplement C'est de bien équilibrer ça Comme tu l'as dit Les jeux de plateforme C'est un peu plus accessible Etc La difficulté Est beaucoup plus progressive T'as aussi d'autres genres Je sais pas Les jeux de baston T'as bien vu Généralement Quand tu joues en mode normal Les premiers combats C'est vraiment très facile C'est une limite Tu fais des perfects A chaque fois Alors que le shoot C'est vrai que c'est assez C'est un genre Je dirais Assez spécifique Et t'as beaucoup De gros hardcore De gros joueurs Qui veulent Des gros jeux Tout simplement Des jeux bien difficiles Et quand t'as une personne Qui est pas forcément Habituée aux joueurs Forcément je comprends Je peux comprendre Que ça rebute Que c'est difficile Etc Donc la seule solution Qu'on a C'est de faire un mode Qu'on avait dit Vraiment un autre mode Alternatif Vraiment très 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 facile Ou entraînement Tu vois Quelque chose comme ça De manière A permettre aux gens De pouvoir en profiter Mais après effectivement Le shoot the love Ça reste quand même Un style de jeu Qui demande énormément De rigueur De concentration C'est pas un jeu Où tu es là Pour te détendre Ouais c'est compliqué C'est un jeu Où tu es là Pour te donner C'est comme par exemple Tu prends un contrat Tu prends un contrat Ça reste un jeu On va dire Pour moi C'est un jeu D'action shoot On va dire Un peu de plateforme Enfin C'est de la plateforme shoot Mais moi quand j'ai pris La manette un jour J'ai dit Mais c'est pas possible C'est injouable Tu vois Mais bon voilà J'ai recommencé J'ai recommencé J'ai recommencé J'ai dit Oh mais finalement Non ça va Tu vois Et puis j'ai commencé A avancer A progresser C'est le joueur Qui veut ça Par exemple Thunder Force 3 Quand je l'ai démarré Pour la première fois Mais je me suis arraché Les cheveux J'ai dit Mais c'est pas possible J'ai dit Mais ils sont sérieux Le vaisseau Vraiment Tu fais une petite pression Sur la manette Ton vaisseau Limite il est en bas De la carte C'est assez difficile T'as beaucoup de vagues Qui sont fourbes Et tout C'est Mais une fois Que tu connais Les vagues Tu connais Les niveaux En fait Tu récites Comme une poésie Le jeu Et c'est très facile Du coup Je passais De game over A game over Je faisais un one life Après Il y a un point Dans le chat Où il faut choisir Le public qu'on cible Parce qu'à vouloir Contenter tout le monde On finit par ne contenter Personne C'est pas faux C'est ça C'est pour ça Qu'on est obligé De trancher Au bout d'un moment Est-ce que t'as prévu Du coup Des cheat codes Ou carrément Un mode debug Alors j'imagine Que toi t'en as peut-être Créé un pour toi En fait C'est ça Le mode debug Il existe Mais en fait Si tu veux C'est que Tu pourras pas l'avoir Sur la démo Parce qu'en fait Si tu veux Les codes en dur C'est en fait J'ai une variable J'ai un define Quand je veux l'activer Je le mets sur 1 Et quand je veux Désactiver Je le mets sur 2 Donc forcément Quand je vais compiler La ROM à portagé C'est sur 0 Donc il n'y a pas De mode debug Qui va s'afficher Mais pour la version finale Forcément Il y aura le mode debug Et il y aura des cheat codes Forcément Ouais T'as prévu ça quoi Vous avez prévu ça Ouais On parlait tout à l'heure Des power-up Juste rapidement T'en as combien Et ils font quoi En gros Alors bah tu as Les power-up Pour chaque arme Donc laser Gun Et roquette Après tu as Le power-up Le shield Tu as les modules Qui sont très utiles Et tu as Le extra life Ouais Qui comme Voilà Comme on s'en doute Te donne une vie en plus Euh Ah oui Une grosse particularité du jeu C'est les classements en ligne Euh Alors Même si La cartouche n'est pas Compatique wifi C'est vrai Malheureusement On aurait voulu le faire Mais là C'est une faute de temps Une faute de temps Mais aussi de coût de production Ouais Ce serait quand même Peut-être Donc bah on le voit d'ailleurs A l'écran Là on a de la chance Il y a un code Il y a un code QR Pour accéder au fait Au site Au site web Et dans lequel On peut rentrer en fait Par un mot de passe En fait Alors bon C'est Ça peut C'est forcément Ça peut être un peu long à taper Mais je pense que c'est La solution la plus simple Pour Enfin vous avez D'ailleurs C'est pas le premier jeu à le faire Mais C'est vrai que vu l'importance Du scoring Effectivement Et alors j'ai vu Qu'il y avait déjà des gens Dès le lancement De la campagne X-Starter Il y avait déjà des gens Qui étaient classés J'ai reconnu des gens J'ai reconnu des lecteurs du mag Qui s'étaient déjà classés Ouais bah il y en a Comme ça attendu Après c'est vrai que Le mot de passe Il est un petit peu long Mais bon après C'est un problème Enfin C'est plutôt à cause de la technique Si tu veux C'est que le mot de passe Il est crypté Etc Pour pas que les gens Puissent le modifier Et tricher Pour pas qu'on puisse trouver Alors Tu peux le faire Attention Enfin Si tu as un qui s'amuse Comment dire A décompiler la ROM Tu sais A voir chaque instruction Du processeur Tu vas réussir à trouver Bien que ça va être difficile Parce que j'ai bien brouillé Les pistes etc Mais il faut vraiment Être très motivé Mais c'est possible Mais voilà Sachant que dedans Dans le mot de passe Il y a aussi le pseudonyme Du joueur Tu as le niveau en cours Tu as la région de la console Le pseudo comme je te l'ai dit Et le score Il y a d'autres Un petit peu de informations Parce qu'en fait Il me restait encore des bits Disponibles Alors je ne sais pas Si les gens savent Que c'est un bit Sur Non peut-être pas La révision de la console Le site Enfin bon Il faut qu'il me restait Il me restait de la place Il me restait de la place Dans le mot de passe J'avais un peu d'espace libre Donc forcément Je l'ai utilisé de manière A stocker d'autres informations La révision Effectivement Quoique Non la révision Tu ne pourras pas Tu ne peux pas l'exprimer La région Tu as la région La langue La version du jeu Et d'autres informations Comme j'ai dit Le score Le niveau en cours Et le pseudo Du joueur Oui parce que J'imagine que Quand le jeu Va changer de version Du coup Les classements en ligne Ils vont être initialisés Ou ce sera un nouveau classement En fait Si tu veux Oui On peut faire ça Mais le but Là c'est la démo Kickstarter Donc elle a un idée Donc du coup Quand sortira le jeu final Les classements seront Complètement différents Parce qu'il ne faut pas Si on compare les scores Des versions du jeu Et tu as aussi Le support J'avais oublié Le support qui est important Qu'on sache que C'est une méga drive Parce qu'imaginons Que Irina soit sur Je ne sais pas Sur Saturne Dreamcast En fait dedans Tu peux différencier Au niveau du scoring Enfin la plateforme Tout simplement Et puis si ce truc Tourne sur émulateur Tu as quand même Beaucoup plus facile Pour cheater Peut-être certains trucs Ou non Oui Après maintenant On ne pourra pas Trop lutter contre ça C'est comment dire Au joueur de décider Si il faut le faire Ou pas Malheureusement Mais donc en fait Le QR code En fait c'est l'endroit Sur lequel il faut Que tu postes ton code Ça aurait été cool De générer le QR code Qui te balance directement Ton code sur le site En fait Je ne sais pas C'est peut-être compliqué Alors si tu veux C'est que le problème C'est qu'on aurait pu le faire On aurait pu faire Un lien unique Mais le problème C'est que la méga drive C'est du 320 x 224 Tu as une résolution Tu as une résolution vraiment Très faible Et le QR code Si tu veux C'est qu'il ne peut pas Contenir autant d'informations D'accord Tu es obligé Même sur tout l'écran Tu n'aurais pas assez De pixels Pour générer le QR code Qui contient Toutes les infos du code Ça aurait été délicat Je pense Peut-être que c'est possible Mais bon Ça n'aurait pas été Ça serait vraiment Très disgracieux Ça n'aurait pas été Très joli Par contre On va travailler sur autre chose On va essayer De le mettre en place Avec le QR code En fait Tu auras l'application Sur ton téléphone Android Et automatiquement Tu vas le scanner Ça va directement L'enregistrer Via l'application Ah quand tu scanneras le code Ça te fera une reconnaissance De caractère Et basta Ah non mais là C'est l'Amérique Nickel Starbuck qui dit On veut un beau packaging S'il vous plaît Avec une cartouche originale Un petit truc en plus Ah c'est tout Tu ne t'es pas Comme je l'avais dit C'est un peu compliqué C'est vrai que Tu as beaucoup de gens Qui veulent des trucs originaux Etc Mais je le rappelle C'est que tu as Les coûts de production Qui sont très élevés En fait Plus on rajoute des choses Et plus Tu fais monter Les coûts de production Forcément Et c'est compliqué Alors soit On a voulu faire Des prix assez raisonnables Tu vois Tu avais vu Je crois c'est 10 euros la rhum Si je ne dis pas des bêtises 45 euros Le jeu complet Après tu as L'édition Armored Core Qui est un peu plus complète Avec l'OST Etc Avec un poster Et tout ça A 60 euros Et puis après tu as 100 euros L'édition limitée Avec pas mal de choses Le artbook Etc Et si tu veux C'est qu'on a voulu se mettre Une limite à 100 euros On ne va pas plus loin Parce que si tu veux C'est pour permettre Au maximum de gens D'en profiter Tout simplement Après on aurait pu Très bien faire On aurait pu rajouter Des choses Mais après tu es C'est compliqué C'est compliqué Au niveau des coûts De production Et voilà On voulait vraiment Qu'il y ait un max De gens qui puissent Profiter Du jeu Tout simplement Les tarifs en fait Pour les éditions physiques C'est port compris Ou comment ça se passe Pour la cheminement Non Alors Tu as des frais de port Qui s'ajoutent Pour l'international Alors je ne sais plus Combien c'est Je crois c'est entre Entre 13 Je ne suis pas sûr Mais ça va jusqu'à 21 euros Je crois les frais de port Et en France ? Et en France Je crois le max J'ai un trop de mémoire On doit être entre 12 euros Je crois 12 Pour l'édition limitée Et je crois c'est entre 9, 9 et 6 Pour l'édition de base En tout cas Les frais de port Pour la France Ils sont avantageux D'accord Bon on a fait le tour du gameplay Vous voyez d'autres éléments De gameplay importants A rajouter Je pense qu'on a fait le tour Sachant que Comme j'avais dit Le jeu Il évolue sans cesse Et là On est en train de refaire On redesign quasiment Tout le niveau Donc forcément Il y a des choses Qui vont changer La difficulté va changer La vie que vous avez Sur la démo actuelle Forcément il va changer Avec la nouvelle mise à jour Ce sera plus dur pour vous Peut-être plus facile Je ne sais pas Ce sera à voir Donc voilà Donc voilà On va parler de la sortie On rappelle que la démo Est disponible Version boîte Avec Brock Studio Qui sortira également Alors je me demandais Des versions PS4 Ou sur les stores Un peu indés En fait c'est prévu ça ou pas ? Alors c'est pas prévu Mais il faut savoir Qu'on a aussi Un contrat avec Mega 4 Studio Qui va s'occuper De l'édition américaine Et logiquement Mais bon ça n'a pas été Encore actuel On n'a pas encore travaillé dessus Mais logiquement Il doit y avoir Une version Switch Sachant que moi J'ai déjà porté Le moteur sur PC Avec la librairie SDL2 Qui permet de me faire Des jeux sur PC Etc Et ce sera très facile De porter le moteur De faire une conversion Switch en fait Ouais justement Ça faisait partie des questions L'histoire du moteur Est-ce que vous avez prévu D'autres titres Qui vont en profiter ? Ah bien sûr Enfin d'autres titres En tout cas c'est sûr Que s'il y a une suite d'Irena Forcément ils vont en profiter Bon il sera amélioré Etc Si on fait d'autres shoots Forcément On va réutiliser Ce qui existe déjà On n'a pas du temps De faire de nouveaux moteurs Le moteur est axé shoot Ou tu peux imaginer Un plateformer avec ? Non pas de plateformer Ça c'est sûr Mais sachant Que j'ai déjà fait Un autre moteur Je sais pas J'ai dû passer une vidéo Peut-être Mais j'ai fait Un moteur J'ai reproduit Shadow Dancer Sur Megadrive T'as reproduit Shadow Dancer Sur Megadrive C'est ça La version arcade Donc Non La version Pour Megadrive Tu l'as reprogrammé De toute pièce ? Je comprends pas En fait Si tu veux C'est que je voulais faire J'ai toujours voulu faire Un Shinobi Enfin un Shinobi-like Sur Megadrive Et forcément Quand t'as pas les ressources Tu fais avec les monnaies du bord Donc j'ai repris Shadow Dancer Qui me plaisait beaucoup Au niveau du gameplay Au niveau du design Donc en fait J'ai repris J'ai ripé les ressources Et j'ai auto-reprogrammé La base Sur le cœur du moteur Et j'ai posté Quelques vidéos Sur Twitter Etc Et du coup Tu vois qu'en fait Là t'as un Shadow Dancer Que j'ai reprogrammé En fait Il manque T'as juste pris Les assets graphiques Et t'as tout fait le reste C'est ça Tout le reste Alors il manque quand même Les ennemis Mais bon c'est pas très difficile Les ennemis à créer Enfin programmer C'est pas difficile Le plus dur Ça a été Comment dire Le scrolling La map Le ninja Qui saute sur les différents niveaux Tu sais Quand il fait le son Un peu spécial Etc Dernièrement J'avais ajouté Les fameux prisonniers Qu'il faut sauver Et l'animation du chien aussi Parce que Enfin son IA aussi Qui Oui Après Ça je l'ai pas Je l'ai pas recodé Parce que si tu veux Si on refait un autre jeu Je pense pas qu'on va mettre On va pas faire On va pas tout recopier Tu vois Au début je me dis Bon vas-y fais-le Parce qu'il faut le copier Mais je me dis Bon ça sert à rien Parce que tu vas pas l'intégrer Dans le jeu final Donc ne le mets pas J'ai vraiment mis là-bas Ce que je voulais Tu vois Les fameux sauts Le scrolling T'as aussi Le fameux scrolling En distorsion Comme ça Avec les flammes Etc J'ai refait aussi J'ai refait aussi Tous les éléments Du hub En sprite T'es le scoring En sprite Le timer En sprite Etc Donc voilà Je pense que j'ai bien Impossé sur le moteur Donc si demain On veut faire un jeu Type action Shinobi Bah le moteur Il est là Donc le prochain Ce sera peut-être Plutôt un Shinobi-like Peut-être Sachant qu'on a aussi Travaillé sur un autre moteur Par contre c'est un BTU Type On va dire Type 8 bits Parce que En fait si tu veux C'est que je voulais faire un jeu Avec beaucoup de frames Avec beaucoup d'animations Avec beaucoup de couleurs Donc je me suis dit On va prendre Comment dire Un style très 8 bits Pour mettre beaucoup de sprites À l'écran Etc Ça fait penser un petit peu A la version de Final Fight Sur NES Mighty Final Fight Mighty Final Fight Dans l'esprit c'est ça Dans l'esprit c'est ça Le moteur il est là Je pense qu'on va On va sûrement reprendre le projet Peut-être après celui-là Je sais pas En fait On sait pas encore trop Ce qu'on va faire Juste après ce projet Ok Et donc on rappelle Que le jeu devrait sortir Tu peux nous donner La date de sortie Alors normalement On a prévu ça Pour courant du mois Du mois de décembre En 2021 Sûrement à la fin Sûrement au début On sait pas trop encore Ça dépend vraiment Au niveau Si tu veux De la production Si on est En tout cas Les envois commenceront C'est sûr au mois de décembre 2021 Ok Et en attendant Donc on peut tester La démo Comme tu disais tout à l'heure Voilà c'est ça Bon Et bien du coup A moins qu'il y ait d'autres questions de chat On va refermer le sujet Iréna Merci en tout cas à vous deux C'est vraiment cool Pour toutes les précisions Que vous avez pu apporter Mais si Voilà On va passer au coup de gueule De Guillaume Mais s'il y a des questions de chat On reviendra dessus Il n'y a pas de soucis Vous pouvez encore poser des questions Sur Iréna Il n'y a pas de problème Ouais parce que c'est vrai Qu'on voulait Arrêter peut-être Les news classiques Qui détournent un peu du dossier Et juste Quand il y avait Les fameux droits de réponse Et tout ça Et là en fait Je voulais aborder un sujet Que je n'ai pas du tout abordé Sur le mag Donc c'était vraiment L'occasion d'en parler C'est plus facile de faire en live C'est parce qu'en fait Je me suis rendu compte Il y a plusieurs fois A plusieurs reprises Ces dernières semaines Alors c'est sur le Xbox Live Je ne sais pas si d'autres Boutiques sont touchées par ça Mais il y a des éditeurs frauduleux Qui s'amusent à foutre des freeware Les faire payer Alors c'est des petits prix Mais sans l'autorisation de l'auteur Alors là par exemple Je m'en suis rendu compte Alors je crois qu'il a disparu maintenant Du Xbox Live Je pense qu'il n'est plus disponible Il a dû être tiré Mais voilà Quand j'ai préparé mon bilan Le dernier en fait Celui de dimanche dernier Je suis tombé sur un jeu Qui s'appelle Contra Evil Donc entre Contra et Resident Evil Et sa tête me disait quelque chose Et j'étais sûr d'en avoir déjà parlé Sur le mag Quand je faisais une recherche Avec Contra Evil Ça ne donnait rien Et puis j'ai fait une recherche Sur Dimek et Resident Evil Et là je suis retombé sur le jeu Qui est en fait Bio Evil 4 Qui est donc un Dimek De Resident Evil 4 Donc en vue de profil Tout mignon Avec des petits bonhommes Comme on va le voir à l'écran Et bah ouais J'ai un petit peu halluciné Et du coup j'ai retrouvé Le nom du développeur Qui s'appelle Thomas McCloskey Et bah je l'ai prévenu Et il était Il n'était pas au courant Mais en fait Il m'a tout de suite dit Que c'était déjà Le deuxième jeu comme ça Qui apparaissait de lui Cette semaine Parce qu'en fait Il avait déjà un jeu Alors dont je n'ai pas eu Tout parler sur le mag Parce qu'il est moins rétro Qui s'appelle Skullhop Qui a aussi été Alors pas par le même éditeur Mais alors ce qui est marrant C'est que L'éditeur de Skullhop S'appelle MCW Et l'éditeur de Contra Evil S'appelle XGS Donc en gros Si vous voyez sur Xbox Live Un jeu rétro Dont l'éditeur C'est juste trois lettres C'est probablement Un freeware Qui a été comme ça Utilisé Sans l'autorisation De l'auteur Et j'en avais déjà Il y a quelques semaines Alors je n'ai pas pu le retrouver Je pense qu'il a été retiré depuis Mais j'avais trouvé un autre jeu C'était exactement pareil Avec un éditeur Pareil en trois lettres Et c'était un autre jeu Genre une espèce de roguelike Dungeon RPG Alors malheureusement Je ne sais pas si c'est La seule manière De les repérer J'espère que ce genre de truc N'arrive pas trop Sur les autres Sur les autres stores Sur Steam Le problème c'est que sur Steam Il y a tellement de trucs A mon avis Ça ne m'étonnerait pas Qu'il y en ait également Mais ouais Soyez prudents Alors c'est toujours Un peu délicat Parce que si les gens Dovent faire une recherche Sur les jeux qu'ils achètent A chaque fois Pour savoir Si c'est normal ou pas C'est vrai que c'est un peu triste Qu'il y a des mecs Qui font ça Donc là c'était du freeware A la base Tu disais Ça ne peut pas être Le coup d'un éditeur Qui ne prévient pas le développeur On a déjà le genre de choses Bah voilà Le mec il se dit Voilà c'est un jeu qui est gratuit Donc il a pu le récupérer Il a pu le télécharger gratuitement Alors c'est vrai qu'on se disait Avec le développeur Probablement que Pour que ce soit rentable En fait il doit choper Plein de freeware comme ça Il doit peut-être En spammer plein Même si j'en vois pas tant J'ai pas l'impression D'en voir tant que ça non plus Sur l'Xbox Live Donc après Microsoft Peut-être en repère certains Je ne sais pas comment Mais Et les jeux n'étaient pas chers Ils les vendent à 1,50€ Mais bon Comme c'est des jeux gratuits A la base Je pense que c'est tout bénef Pour Pour l'éditeur Mais bon voilà Il y a un épisode qui demande S'il n'y a pas un moyen De protéger les créations Qu'on veut juste gratuites Après bah voilà Il y a une faille Et les mecs sautent dedans C'est clair Mais On va faire grand chose contre ça Mais disons que Le process de validation De Microsoft Devrait quand même vérifier Alors Je vais vérifier Mais en tout cas Celui-là Il a été supprimé Donc parce que J'ai prévenu le développeur Et qu'il a dû Comme il l'avait fait Pour l'autre jeu Il a dû prévenir Microsoft Donc voilà Mais c'est vrai que C'est vrai que C'est un peu flippant Quand même Parce qu'on se dit Moi le jeu précédent Je m'étais rendu compte aussi Parce que J'ai retrouvé le jeu Et sur le compte Twitter Du développeur J'ai vu qu'il se plaignait Qu'il avait vu son jeu Donc lui Il s'en était rendu compte Mais c'est vrai que Je me dis Ça va faire flipper là Ça se trouve Il y a plein de développeurs Qui vont commencer A regarder si leurs jeux Sont pas disponibles Quelque part En plus Comme ils changent Le nom des jeux C'est un peu C'est un peu vachard Donc C'est voilà Question de chat Quelle plateforme Protège le mieux Les contenus indépendants Je serais pas capable De répondre à la question Ça j'en sais rien En tout cas ça Je l'ai constaté Sur Xbox Live A ma connaissance Je l'ai pas constaté Sur d'autres plateformes Mais Voilà Je sais pas Steam c'est vraiment Même si je regarde Tous les jours Steam Il y a tellement de trucs Que je pense que S'il y en avait Je m'en rendrais pas compte Parce qu'encore une fois Je regarde que les jeux rétro Donc Après s'il y a des jeux Indés Autres Ça je pourrais pas le dire Malheureusement Je serais mis Qui pense que l'argent Va être bloqué Moi je pense aussi Il doit avoir le Le bercement Il doit pas se faire instantanément Et puis de toute façon Il va se faire voir A mon avis Le gars Faut espérer Après ça fait pas Une perte d'argent Pour le développeur d'origine De toute façon Parce que c'est un freeware Mais c'est juste Que voilà C'est juste pour le principe Que c'est vraiment abusé Mais oui Du coup on se demande Presque pourquoi Le développeur d'origine Ne le met pas officiellement Sur les stores Avec des petits montants Comme ça C'est pas Voilà quoi Ça paye Comme le jeu Il doit être très court Enfin je sais pas Mais je me souviens plus Mais voilà Il y a des gens Ils font les jeux comme ça De toute façon le jeu Moi j'en ai parlé Ça fait 4 ans Je crois Donc c'est clair Que le développeur Il est passé à autre chose Je pense que du coup Mais ouais Non non C'est un peu flippant Alors je vais guetter Si ce genre de truc Se reproduit Sur d'autres plateformes Ce serait intéressant Mais ça on peut pas le savoir Evidemment On a pas ces infos Ce serait intéressant De savoir combien d'unités Ont été vendues Alors ça ouais Comme en plus A chaque fois Je pense que c'est Le même éditeur Mais qui change de nom A chaque fois Pour effacer ses traces Donc C'est pratique pas très cool Il y avait un autre Petit coup de gueule Miguel Non non C'était ça C'est tout Moi ça me fait penser Ça me fait penser A des jeux Ambrou Que tu peux retrouver Sur AliExpress Oui Bah oui Bah oui Je voulais pas trop en parler Mais effectivement Je parlais pas mal De Xemocrisis Bah oui Bah oui Et puis parfois Des hombrous Qui sont gratuits Parce que voilà Le jeu sort pas En édition physique Mais du coup Il y a des éditeurs Des bootlegs chinois Machin Qui le sortent en physique Qui le vendent C'est d'ailleurs pour ça Que Parce qu'on parlait De piratage tout à l'heure C'est pour ça que Notamment sur Jaguar Ou sur la télévision Les hombrous Maintenant sont Systématiquement bloqués En fait les ROM Ne marchent que Sur des flashcards Précises Pour pouvoir empêcher Voilà les gens D'en créer Malheureusement D'ailleurs Je sais pas si ça bloque D'ailleurs toujours Mais Parce que voilà Malheureusement Sur des consoles Comme la Jaguar Où il y a assez peu De hombrous Où les gens sont très Sont un peu Sont très demandeurs Le problème C'est que dès qu'il y a Un mec qui crée un jeu Voilà Il se retrouve Direct sur Ebay En édition physique Donc Ebay c'est Enfin le problème Enfin pas Ebay Je vais dire Aliexpress Pardon Le problème ne touche pas Que les hombrous Ils font aussi Des tas de repros De jeux existants Et du coup On n'avait pas Allé dans le dernier live Avec les bootlegs PSNG Bon ça voilà C'est tout un business Après quand c'est Des repros de jeux rares A la limite Ça peut se comprendre Si encore une fois Elles sont identifiées Comme telles Maintenant voilà Des repros de hombrous Sans l'autorisation Juste pour Faire de l'argent Sur les Sur des C'est vraiment C'est vraiment dommage Tout à fait On parlait un peu D'un dé Quels sont vos Vos jeux préférés En un dé Là du coup Actuellement Red Kiss Et Kento Alors franchement Je ne vais pas mentir Je ne joue pas beaucoup Je n'ai pas forcément Le temps Alors vraiment Un jeu indé Enfin un jeu indé Rétro Ouais Ou pas Comme tu veux Ou pas Ou pas Vraiment Le jeu indé Qui m'a vraiment fait Beaucoup Beaucoup de plaisir Vous m'avez beaucoup étonné C'était Shadow Warrior Sur PC C'est vraiment Pour moi C'est vraiment Pour moi C'est le meilleur jeu indé Parce que techniquement Quand il est sorti à l'époque C'était vraiment de la tuerie Et franchement La réalisation etc En plus c'est le reboot D'un gros hit Que j'aimais Quand j'étais gamin Donc pour moi C'est vraiment Le meilleur jeu indé Auquel j'ai pu jouer Ok Red Kiss J'avoue qu'en ce moment C'est vrai que je ne joue plus trop Je n'ai plus trop le temps Parce que du coup Comme on suit la compagnie Kickstarter Je n'ai plus trop le temps Mais un jeu indé Que j'ai beaucoup aimé Alors je crois que c'est sorti Il y a deux ans Ou en 2019 Peut-être trois ans Echo Echo c'était un jeu Que j'avais beaucoup aimé Ah oui Ça s'écrivait comme en EKO C'est ça ? Non même pas Comme en Echo Et pas comme le dauphin Je ne sais plus si je vois ce que c'est Mais ça me dit quelque chose En tout cas le nom est familier Mais bon Il y a plein de jeux Qui s'appellent Echo C'est pour ça Parce que je crois Qu'il y a un Echo EKO Qui existe aussi Qui existe Mais c'est un jeu indépendant Qui veut s'inscrire Les AAA Donc je ne sais pas Si vous avez déjà joué Avec un personnage Qui se retrouve dans un vaisseau Et en fait Il y a tout qui est en miroir Et justement Tout le principe Qui est appelé C'est que tout soit en EKO Et qu'elle-même soit en EKO Donc elle se retrouve Avec des ennemis Qui ressemblent à elle En fait Et qui vont répéter Ces mouvements Qui vont apprendre A chaque fois que la lumière Enfin à chaque fois Que le palais Parce que c'est un palais J'éboote Donc c'est à dire Que la lumière s'éteint Et elle se rallume Et là les ennemis Tiens c'est ça C'est ça c'est ça Ouais je vois C'est un TPS Donc c'est vrai que c'est un Effectivement nous On était dans les jeux Oui C'est pour ça que je ne le sais pas Dire aujourd'hui Mais c'est un jour J'ai vu beaucoup Le balégo en fait Pour le gameplay J'avais trouvé Très intéressant Yes Et bien tu n'es pas la seule Parce qu'il a des évaluations Très positives sur Steam Oui Tout à fait Il n'était pas très long Et un peu répétitif Mais c'est comme Il y avait un écho En fait ça venait de là Le fait que c'était répétitif Alors Ouais Excusez-moi Je veux juste dire Qu'il y avait aussi Un jeu indé Enfin ouais C'est plutôt indé Qui m'a fait beaucoup Enfin que j'ai beaucoup apprécié Enfin c'est une débo Pour l'instant C'est un shoot Il s'appelle Alpha Centaurus Et franchement Il m'avait beaucoup impressionné Quand je l'ai testé Et je vous invite A l'essayer Tout simplement C'est un shoot traditionnel En 2D ou ? C'est en 2D Mais c'est fait sur PC Et c'est fait par une personne Que je suis sur Twitter Et franchement Le travail a vraiment été Très bien fait Et franchement C'est du plaisir Chaque fois que je reprends la manette Et bien tant mieux Yes Pour finir Un petit message Du coup À l'endroit des gens Qui sont intéressés Par le jeu Et qui ont envie Pourquoi pas De faire un petit tour Sur la campagne Kickstarter Et de le baquer Ou qui l'ont déjà baqué Quels sont les messages Que vous pourriez leur adresser A ces personnes Je te laisse Je te laisse Trenskis répondre Je plaisante Je vais pas me dédouaner Alors Pour les personnes Qui ont pas encore baqué Et tout Sachez que Comme je l'ai dit Le jeu est en constante évolution Que s'il y a un truc Qui vous plaît pas Si vraiment Durant le développement Vous voyez qu'il y a un truc Que vous voulez etc Moi je réponds au message Je prends tous vos retours En plus on a créé Un formulaire de feedback Sur le site Donc si vous avez La moindre demande Je sais pas Le moindre avis À exprimer On est là On vous écoute Et on répond Comme on l'a fait Là C'est notre troisième Mise à jour qu'on fait Par rapport à vos remarques Et suggestions Donc voilà Après c'est vrai Que c'est notre premier projet Mais on est vraiment Très impliqué On est très passionné Par ce qu'on fait Notre but C'est de vous satisfaire Aussi de prendre du plaisir A travailler sur Megadrive Et de proposer un jeu Qui sera de qualité Et qui sera joué Surtout par le maximum de gens Donc si franchement Vous aimez pas le jeu Bon il y a un truc Qui vous plaît pas Ou je sais pas Ben n'hésitez pas A nous le dire Et n'hésitez pas A participer à la campagne Qui s'artère Pour vraiment Soutenir le projet Parce qu'on fera vraiment Tout notre possible Pour vous satisfaire Et faire en sorte Que ce soit vraiment Un bon jeu Il y avait une question Alors on en a Je crois Je t'avais posé la question Mais on était plutôt Partis sur le Le mode débug Est-ce qu'il y aura Des easter eggs Dans le jeu ? Pardon excuse-moi J'ai pas compris Des easter eggs C'est prévu ? Alors je sais pas Qu'est-ce que c'est ? Des petits trucs cachés En gros Enfin des Alors si tu me parles D'items cachés Il y en a déjà Mais ce serait plutôt Une petite surprise Une petite surprise Alors oui Alors On aurait voulu mettre Un mode galerie Tu sais Un mode secret galerie Avec différentes photos Enfin différentes illustrations En guise de récompense Après oui Effectivement Il y en aura Vous en faites pas C'est prévu C'est qu'on a pas encore Vraiment tranché Sur ce qu'on allait mettre Ouais des clins d'oeil Etc Tu vois par rapport A des références Peut-être à d'autres titres Ou ce genre de choses Ouais bien sûr Bah déjà Regarde déjà Il y en a déjà Si tu regardes Le cockpit Au démarrage Bah ceux qui reconnaissent Enfin qui connaissent Comment dire Starwing etc Ils vont vite faire reconnaître Le fameux cockpit Bah voilà Il y a des petits morceaux De Super NES Red Kiss Comme quoi finalement J'en ai mis Sans faire attention Voilà c'est ça Aucune chance de voir Des portages Sur d'autres plateformes 68000 Une question De Sherby Sur le chat Alors C'est pas forcément Une question de processeur Là c'est plutôt du C Du C Donc Faudrait qu'on porte Ça sur des machines En C Après on pourrait le faire En assembleur Mais ça serait vraiment Un très gros travail Il faut voir la demande Que ça représente S'il y a vraiment Une grosse demande Par exemple Sur PC Engine Bah voilà Je pense qu'on le fera Sur On fera tout en assembleur Par exemple Mais il faut vraiment Qu'il y ait une grosse demande Que c'est un gros travail Yes Bon Red Kiss Merci d'avoir été avec nous Et d'avoir partagé Ta passion C'est vraiment super cool Merci à vous deux En fait C'était vraiment Très très intéressant On a souvent le plaisir D'accueillir des personnes Qui font du homebrew Comme la semaine Pas la semaine dernière Mais la dernière fois Qu'on a parlé De Tanuti Justice Excuse-moi Je me rends compte Que j'ai dit une bêtise C'est pas Starwind Mais c'est Win Commander Ah ok D'accord Je me disais Win Commander Starwind non Du tout Parce que c'est Nintendo Forcément Comme j'avais dit Pas de référence Je n'ai Nintendo Et c'est Win Commander Sur PC Pardon Ah ok d'accord Retro satanas Nintendo Et bien voilà Merci à tous les deux Merci à Kento Vous avez partagé Votre passion avec nous Et c'était super cool On vous remercie pour ça Merci à tous De nous avoir suivis Pendant ce live Une fois fort passionnant Et puis du coup Pour ceux que ça intéresse Rendez-vous sur le Kickstarter Il y a différentes formules Qui sont proposées Je pense que chaque personne intéressée Pourra y trouver Chaussure à son pied Salut à tous du coup Et puis à la prochaine Et puis on attend Avec impatience C'est la sortie du jeu Dans sa version boîte Merci à vous Pour ce live C'est top C'est cool A bientôt Ciao tout le monde A bientôt Bye bye Salut à tous Merci Sous-titres par Jérémy Diaz